L'intro folle bon bonjour à toutes et tous ou heureux à ceux qui étaient déjà là ce matin on continue de peinard sur du minecraft alors pour ceux qui étaient intrigués pour mon final tout à l'heure vers 13 heures j'aurais dû faire relais de chaîne chez les mes fans fans qui a eu rassurez vous juste une panne de réveil ce qui est plutôt une bonne nouvelle moi je suis toujours content de me dire qu'ils récupèrent un peu parce qu'ils se donnent beaucoup au niveau diffusion sur son canal re fun fan et bah du coup on va se faire du minecraft jusqu'à 18 heures tranquillou plein air pépouze et puis voilà à 18 heures il y aura bombastos qui fera normalement du pokémon et comme vous le savez un quart d'heure avant de rendre l'antenne on fera le point sur le jeu du tableau mystère voilà donc un dimanche peinard tranquille entre nous voyez je suis mon fou fou j'ai pris la décision de porter ma pelle de blond c'est rigolo vraiment pour faire le fou fou allez zou je continue mais mes aventures on va tenter l'enfer dans minecraft là je découvrirai avec vous ce que vous réserve ma carte sur serveur de ce qu'on appelle l'ender dans le jeu allez zou je me connecte alors où là on démarre au crépuscule il charge la carte sale ça patine un peu la sa mouline à mon dieu qu'est ce que je voulais dire je ne sais plus que que je vais poser mes trucs ici que j'arrive à bien jouer quand même non le bois je le garder parce que je risque d'avoir besoin d'outils surtout en enfer alors au niveau développement de la chaîne tout doucement dans la coulisse je pense que dans la quinzaine qui va suivre je vais rester concentré sur mon programme de stats et j'ai essayé de mettre au point le chronomètre je voulais faire autre chose aussi sur la chaîne et ça me reviendra vite en mémoire bref je joue toute façon je vous tiens au courant au fur et à mesure bon apparemment c'est mort pour aujourd'hui mais j'attends la validation de mes deux premières émoticônes animés puisque j'ai vu les emplacements se libérer cette semaine donc vous aurez très probablement le coeur qui bat et l'émoticône de salutation animé qui arrivera pour le week-end prochain que dire d'autre et que on va dire fin février début mars je vais essayer quelque chose d'ambitieux je sais que c'est techniquement possible mais balèze à mettre en place mais j'aime les défis re-olive ah bonjour sdr j'ai pas vu que c'était manifesté sur le chat je vais avoir un bug mais re-sdr si t'es là euh bon bon mancraft et les interactions du public c'est à dire vous il y a moyen de programmer un truc du genre vous pourriez soit me mettre à mal c'est à dire me générer des hordes de zombies d'ennemis histoire de mettre un peu de piment dans l'aventure en direct ou récompenser moi ou les joueurs qui seront à l'avenir sur le serveur comme nous donner des ressources précieuses comme par exemple vous acceptez de nous attribuer 16 diamants je dis n'importe quoi je me dis des trucs qui à mon avis vont se concrétiser donner 64 lingots de fer ou de d'or et c'est pas de la tarte c'est relevé mais vous savez que j'aime relever des défis et je suis pas fier d'avoir mon compteur de messages là euh ce que peu de monde peut se vanter à voir euh bah il y a ceux qui diffusent sur la playstation et puis ceux qui diffusent sur pc bah il faut beaucoup se démerder pour avoir son compteur et re-twinsen ah 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 oh mon dieu bah mon cher twinsen il se trouve que funfan s'accorde du repos puisqu'il s'est endormi avec le réveil c'est qu'il a besoin de faire dodo donc pour lui c'est repos aujourd'hui il je sais pas c'est un funfan je sais pas si même là dans l'immédiat n'hésite pas à communiquer hein si tu le souhaites funfan évidemment euh sur quoi est-ce que tu penses remettre dans l'agenda le le pong de 99 quoi à l'occasion Going golly ah 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 la Mhm On fait une scène tout de suite tu veux tout savoir hein à 4 heures du mat oh punaise bah on avait fini ton direct donc hier enfin cette nuit il était minuit et demi je crois enfin moi je me vois me coucher des minuit et demi au moment où je me fous les dredons sur le sur moi Euh donc j'ai dû m'endormir peu avant une heure du mat Bon c'est bien, moi j'ai bien dormi, j'ai eu la chance de pouvoir m'endormir rapidement et donc à 9h, je sais plus j'ai pris mon montagne à quelle heure ce matin, 9h, 9h30, je sais plus, donc ça va quoi, tranquille, peinard, j'ai eu le temps de prendre mon petit-déj, de faire ma toilette du matin, donc tout cool quoi. Il faut que je me prépare un briquet pour inaugurer le portail des enfers là. Il faut un silex, et alors le lingot de fer, je l'ai déjà, mais c'est le silex que j'ai pas. Et, vas-y, vas-y, ouf. Alors, attendez, ils sont où les silex là-dedans, dans ce bazar, dans ce modèle ? Là j'ai où les silex ? Euh, je vais peut-être prendre des silex avec moi, euh, dans ce sens, les briquets pour faire de la lumière en enfer, c'est pratique. Donc voilà, c'est-à-dire lingot plus silex égale briquet, pour faire des étincelles. Et ça, ça va être indispensable à l'inauguration du... du portail vers les enfers. C'est la faute à Microsoft. Quoi ? Allez, t'as mis deux nouvelles campagnes ? Déconne pas ! Dans Empire 2 ? Wouah ! Bah c'est bien si ça te passionne ! Ça c'est cool ! Puis, ça tombe bien au niveau calendrier, c'est-à-dire que c'est la mauvaise saison, alors... Ça... Ça permet de vite oublier le mauvais temps, quoi. Moi ça me fait suer aujourd'hui, là, ça souffle chez moi. J'aime pas quand ça souffle. Il paraît que je vais avoir des boisses qu'à 80 km heure la nuit à venir, euh... J'espère que ça va pas m'empêcher de dormir. Mais bon, on verra. J'ai lavé. Ah ouais, mais c'est sympa pour rebattre les quatre, euh... Les cartes, pardon. Au niveau du... De rajouter de la coppe. Ça peut complètement, euh... Remanier le dynamisme. Alors, je vais virer mon escalier de fortune qui m'a servi à bâtir à l'intérieur du crâne. Et faire le portail des gens, enfin... D'ailleurs, le lit, je vais le délocaliser. Parce que... Tout proche, là, ça va pas le faire. Alors, il faudra que je finisse mon crâne et que j'en fasse une bâtisse sécurisée. Que si je reviens de l'enfer et qu'il fait nuit, ça va pas être top. Mais bon, on va faire avec. Euh... C'est vrai que je ferais peut-être bien d'aménager avant d'allumer le portail, là. Parce que c'est pas top. Soupir. Euh... Si j'ai de la roche des abîmes, je vais peut-être pouvoir faire un sol correct. J'ai. J'ai, j'ai, j'ai. Alors, attendez. Il faut vraiment que je fasse quelque chose de correct. Parce que... Si je suis déjà en danger, en voulant évacuer d'urgence les enfers, et que je me fais ensuite attaquer quand j'arrive ici, à nouveau dans le réel, ça va pas le faire. Franchement, c'est... Zé bas d'aube. Je réaménagerai plus tard le truc, tant pis, c'est pas grave. Mais que j'ai une belle base propre. Que je tombe pas dans un trou quand je reviens à la surface. Ouais. Là, ça m'a l'air correct. Bon, en attendant, je vais faire ça comme ça. Voilà. Comme disent les Québécois, c'était asymétrique. Bonjour à nos amis Québécois qui nous regardent. C'est là où je me rends compte. Ah, Erika est là. Mince, elle est témoin. On fait des bisous à Erika. J'espère qu'elle va bien. Parce qu'elle s'était pété le pied, en fait. La dernière fois qu'elle s'était manifestée sur la chaîne. Elle était en convalescence, la pauvre. Faudra que j'envoie un petit coucou, un petit MP, tiens, à l'occasion. Prendre de ses nouvelles. Sacrée, Erika. Bon, allez. Je dépose mes... Bon, bon. Je dépose mes trucs dans le coffre. Bon, surplus. On peut appeler ça comme ça. Ah, bah tiens. On en était déjà préparé. Tiens, à l'inauguration, j'avais déjà un briquet. Là, il va rester là. C'est un briquet de secours. C'est très bien. Attention. Inauguration du portail de la mort qui tue. Bienvenue dans les genres. Ah, mon ami. Je crois que, sans déconner, toute partie confondue. Alors, le bouquet des portails, il fait 2 sur 3. Il fait un petit portail comme ça. Mais je crois que toute partie confondue, c'est la première fois que je suis en portail aussi grand. Ça fout des boules. C'est parti. Bienvenue dans les genres. Et là, le jeu crache. C'est possible, en plus. Je suis apparemment... Vous voyez, ça, c'est le portail lambda. Vous voyez, il est de taille normale. Je suis visiblement par coup de bol. Alors, ça, c'est nouveau. Je ne connais pas ça. En doré, comme ça. Par chance, je suis dans un environnement pas trop hostile. J'aurais pu démarrer au-dessus d'un océan de lave. Ça arrive et c'est un cauchemar. Et là, je touche du bois. Franchement, je trouve que j'ai du bol. Il n'y a pas de nouvelles créatures hostiles. Les cochons, je connais, ils sont neutres. Tant qu'on ne les agresse pas, ils sont neutres. Mais... Alors, un petit tour du propriétaire. Bon, la lave, forcément, en enfer. Oh la vache, j'ai des blocs lumineux à portée d'entrée de jeu. Ça, c'est tout bénef, c'est cool. C'est la glowstone, le nom anglais. Je ne sais pas comment on traduit en français. C'est quoi, ça, là-bas ? Oh, il y a de la végétation ! Ne déconne pas. Je ne connais pas la végétation des enfers, moi. Oh mon Dieu ! J'étais un nouveau biome. Oh, il a une queue de cheval, lui. Non ? Oh mon Dieu, quelle tête affreuse. Ah non, il a... C'est une oreille de cochon sur le côté. Ok, d'accord. Wow ! Oh merde, c'est quoi, ça ? C'est des sangliers ? Je ne rêve pas. On dirait des sangliers. Ils sont gentils ou ils sont méchants ? Je découvre, hein ? Sans déconner, je ne connais pas du tout. Oh la merde. C'est quoi, ça ? C'est des arbres ? On dirait des arbres sanguins. C'est d'un rouge. Je suis d'un rouge écarlin ? Oh la la ! Dans quoi j'ai mis les pieds, moi ? Alors, je fais un petit tour. Il ne faut pas que je me perde. C'est bon, il y a des champignons. Alors ça, l'idée de faire une champignonière, c'est toujours bon. Et les blocs, là, sur lesquels je marche, qui sont la matière première des enfers, on peut les craber. Un petit coup de silex et puis de... Quic ! Ça fait torche. Donc pour l'éclairage et le balisage, c'est sympa. Ah oui, pardon. Si vous entendez les notifications Discord, c'est normal. J'ai laissé ouvert mon Discord dans l'hypothèse de laisser en vocale ouverte, s'il y en a éventuellement qui voudraient prendre la parole pour papoter. Je vous rappelle qu'on est peinard dimanche. Et oh là là, ça c'est la mort, ça. Ça c'est dangereux, ça. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que cet environnement ? Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! J'irais bien explorer un peu la forêt, là. C'est pas trop loin. C'est juste pour voir. Et là, je marche dessus. Message de FunFan 1992. Pour être en vocale ouverte, il faudrait que tu sois dans une vocale de ton serveur ou du mien. Alors, je l'ai pas encore fait sur le mien encore. Je l'ai pas ouvert. Parce que je vous propose que maintenant. Mais euh... Si vous manifestez dans le chat, si toi par exemple FunFan, t'as envie de bavarder à l'oral, je t'ouvre mon... Oh ! Et pourquoi il m'attaque, lui ? Merde, ouh ! Merde, ouh ! Y'a des cochons hommes en arbalète, là. Mais au secours ! Il me pique le cul. Il m'aime pas, lui. Oh là là ! Euh... Je retourne dans mon... J'allais dire dans ma galaxie. Dans mon monde. Voilà, de l'intérêt d'avoir un... Aller au fond des choses, ouais, mon papa. Euh... Wouah ! Y'a donc des unités hostiles en enfer. Le contraire m'aurait étonné. Mais je la connais pas, celle-là. Un cochon agressif avec arbalète, punaise. Avec l'état de mon armure, je suis reliant de me faire une armure neuve. Parce que... Ça le fait pas. Ça le fait pas, je l'ai donc bavard. Oh oh ! Oh oh ! Oh merde, je l'ai regardé, il est pas content. Bon, bah, je suis dans la noise, il va m'attaquer. Oh là là là... Ah... Ah, il y a la boi... Bah, c'est un rias, le salopard ! Heureusement que j'ai une banache en diamant. Ça aurait été une épée de bois, l'épée de bois aurait éclaté et je l'aurais même pas fait mal. Oh là là... Oui, t'es d'accord pour le Discord, apparemment. Bon, je vois que tu lances la commande, bah attends, je vais ouvrir mon serveur. Je vais ouvrir mon serveur. Si je le retrouve. Attends, voilà. Je vais aller dans le Minecraft, le jeu en commun. Voilà. Comme ça, pour ceux qui veulent bavarder, vous êtes les bienvenus. Hop là. Yo, yo, yo ! Bonjour. Yo, 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 son fan. C'est bien, on t'entend bien. Voilà. Bon, alors ça va, t'as bien dormi, du coup. Oui, oui, bah... Non, en fait, je me suis trompé quand j'ai marqué Discord chez toi, en fait. C'est pour que chez moi, je suis en train de faire une commande qui explique pourquoi on ne peut pas rentrer comme ça dans le mien, quoi. Je ne sais pas... Je ne sais pas pourquoi, euh... Quand je le mets sur mon serveur, il me le fait en deux parties. Je ne sais pas comment. C'est bon, c'est pas grave. Bah, t'as un pavé trop long, en fait. Ah, d'accord. D'accord, il faut faire un pavé... 500 caractères, max. Sinon, ça va être 5D. C'est-à-dire que ton message fait plus de 500. D'accord. Parce que moi, je ne prends pas de deux, je ne sais plus. Bah, on verra, euh... Ensemble. Mais... Il faudra qu'on se pose un rendez-vous pour, euh... Que je règle ta coulisse Wisebot, etc, etc. Oui, apparemment, il y a... Est-ce qu'on cumule pas de trucs à faire ? Parce qu'apparemment, il y a d'autres... D'autres problèmes, machins, mais... En plus ? Bon, bah alors... Et en plus, j'en profiterai, puisqu'en passant, on fera aussi autre chose, c'est qu'on règle mes problèmes de fundisco point de chaîne. J'aimerais bien qu'on puisse leur donner une utilisation, mais... Exact. Pour qu'on ait compris comment ça marche sur, euh... Donc, euh... Tu sais quoi ? Oui ? Non, je t'écoute. Je te propose, après mon direct, à 18h, quand on regardera Bastos faire son Pokémon. Nous, on se mettra en privé, en vocal, sur Discord. Encore que... Enfin... Ouais, enfin, on verra. Mais bref, on se retrouve à 18h en hors antenne, euh... Et puis, je fais le point avec toi, à ce moment-là. Ça te va ? Oui. Tant qu'à faire. Et que je suis dispo, tant qu'on en profite. Euh... Alors, du coup, je te fais la conversation, et comme un nid gauche, je suis en train de marcher sans doute. Je... Je vais vraiment faire une armure. Je marche seul dans l'armure. C'est ça ? Oui. Allez, c'est pas le dire, je marche seul, sniff ! C'est censé un serveur commun, mais... Je suis le seul connecté pendant des jours, bon, ça arrive, tant pis. Non, oui, donc, en fait, je me suis couché tard, parce que je me suis fait avoir, parce que... Dans, comme je disais, dans Empire 2, ils ont repris des campagnes, et environ, et moi, les campagnes traditionnelles, ils nous en font un mode de cop. Donc, euh... Comme dans la campagne traditionnelle, où je suis même, en fait, je n'y arrivais pas qu'on y a quand j'étais code. Voilà, avec, en me faisant aider par un IA, puisque si t'as pas d'amis, tu peux avoir un IA, euh... Pour t'aider, du coup, j'en profite pour les refaire et pour les gagner, il y a une certaine satisfaction. Ah bah, tu m'étonnes. Le problème, c'est que je découvre, du coup, ces campagnes-là, et le problème, c'est que Microsoft, ils n'ont pas réglé un problème de l'IA qui date depuis le début, même s'ils ont fait 3 IA dans le jeu. Il y a, comme on disait avec Robos, il y a Galette, c'est un IA d'origine, qui était 80... 1998-2000. Après, ils ont fait un deuxième IA, c'est pas Microsoft, quand ils ont fait une édition HD du jeu, qui est début des années 2010. Et puis, ils ont fait un dernier IA qui est sorti en 2009-2020, qui est pour la definitive édition. Comment on les appelle ? Galette pour CD, Télévision pour HD, et Cerveau, parce qu'il s'appelle IAT. Ils ont même supprimé un quatrième IA qui ne servait à rien. Et le gros problème qu'il y a dans le tir 2, et c'est là où j'ai découvert, c'est que j'ai découvert la map. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal, tu ne la connaissais pas. Oui, mais le problème, c'est que l'IA, il a deux gros défauts quand tu fais une campagne avec lui. Le premier, c'est que s'il n'a pas de villageois, et qu'il n'a pas de bâtiment, il ne sait pas s'organiser. C'est-à-dire qu'au mieux, on te dit par exemple, démolir un château. L'IA ne sait pas faire ça. L'IA, c'est juste envoyer ses soldats pour explorer la carte. C'est un explorateur, il ne sait personne, il ne sait pas le faire. Donc, laisse béton toutes ces campagnes-là. Deuxième, l'IA ne sait pas, et ça, ça m'énerve, se démerger avec des bateaux-bateaux. Non. Non. Sérieux ? Oui. Alors, il sait les gérer partiellement. C'est-à-dire, faire des bateaux pour pêcher, il sait le faire. Faire des bateaux pour attaquer l'ennemi, c'est le faire. Mais faire des navires de transport et envoyer des personnes sur une autre rive, c'est trop compliqué pour lui. Il ne sait pas faire. Donc, résultat des courses, quand j'ai vu qu'en fait, dans cette map-là, tu dois raconter un ennemi terrestre et un ennemi qui est dans la mer. Parce qu'en plus, pour que l'IA soit avec ses pleines capacités pour réussir, il faut mettre le jeu en difficile. Si tu le mets en facile, il ne va rien faire en tant qu'allié. Et en vache, il peut compenser les autres riveaux. Donc, il est toujours dans la pleine difficulté. Le gros problème, c'est que la partie terrestre, il a su le pataté. Surtout que c'était un ennemi standard qui ne renouvelait pas ses soldats. Mais par contre, l'ennemi qui est maritime, pas capable de faire des niveaux de transport, pas capable d'envoyer beaucoup de soldats pour essayer d'avoir le territoire en mer. Et donc, quand j'ai vu, moi, puisque la partie, l'allée qui commençait à être 4 heures du matin, j'ai dit que si je dois gagner, il faut que je passe tout seul. J'ai dit que j'abandonne, et je n'ai pas vu le temps qui est passé, parce que j'ai commencé plusieurs fois. Ah, il y a l'ami Dragon Sky qui est l'ancien script. Il a bien raison. Bon, j'espère que je n'envoie pas ton chat, mais ils ont l'air d'être timide. Non, il ne faut pas s'en faire sur ce qui semble être la timidité de certains. On est dimanche, et comme tu avais fait la remarque à ton réveil, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. En dehors de toi, du relais de chaîne que j'avais prévu pour 13 heures, j'ai regardé, j'avais que deux diffuseurs américains pour le Marble on Stream, tu sais, les Bibilles. Mais côté français, alors que j'en suis pas mal, et francophone, je devrais dire que ce soit des Belges ou des Québécois, j'avais zéro personne. Et là, actuellement, je suis une quarantaine de chaînes, il n'y avait personne. C'est un week-end, j'ai envie de dire, saison morte pour Twitch. Ce week-end, il n'y a personne. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça y est, moi, maintenant que j'ai réalisé mon objectif Twitch, lesquels j'ai commencé. Ça y est, parce que je viens de publier l'agenda, je me suis tortillé avec moi-même pour savoir comment le faire. Alors, attention, je mets un agenda, mais il peut y avoir des changements de dernière mille, c'est rare, mais ça arrive. Mais normalement, mercredi et jeudi, pas de live. Quand je fais mon week-end, je dis que mercredi, je ne me repose pas, mais c'est vrai. Surtout le jeudi. On verra tout ça me dit aussi. Normalement, c'est pas du scénario, mais... D'anglais, je suis dépendant de 3 personnes. Et... Bastos et Jain. On verra bien si j'aime ou pas. Voilà, disons que je n'ai plus de... Et du coup, pour Kong, il attendra la semaine prochaine qu'il n'y ait plus de place. Ok. Mais ça, c'est chez Anglais, mais normalement, c'est pas ça. Au lundi, je fais les noirs parce que, ben voilà, c'est le lundi, vous y êtes habitués au lundi. Ah ouais, l'inspecteur la même. Je ne vais pas vous... Vous gâchez, comment dire, je ne vais pas... Comment ça t'appelle ? Je ne vais pas arrêter vos habitudes, vous êtes un peu habitués à ça. Je ne vais pas commencer à dire, ah ben je change le jour, machin. Il n'y a que Shadow Warrior qui, exceptionnellement, est décalé... Qui est décalé, sinon, pour le reste... Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qui est décalé à mercredi, exceptionnellement, parce que, vu que le samedi c'est un big live aussi, je vais prendre la journée de vendredi pour bien planifier ce qui doit être planifié. Donc, exceptionnellement, vous n'aurez pas votre vendredi après-midi SPS, vous l'aurez mercredi soir. D'accord. Pardon, en même temps, je suis intrigué par le jeu, je découvre. Eh, vas-y, vas-y, vas-y. Okidoki pour le programme, merci de nous l'avoir annoncé en avant-première. Oh, bordel. Ouah, ça fait trop bizarre de voir un biome végétal en enfer. C'était tellement de la roche et de la lave avant. Normalement, si tout se groupille bien samedi, la personne en plus se sera Christella. Donc, ce sera la première fois que sur cette chaîne, on entendra une voix féminine. Oui, c'est bien. Même si je voulais vous le garder en surprise, mais bon, étant donné que ce n'est plus possible, étant donné qu'elle a eu des petits soucis de santé, rien de grave, elle se rétablit. Et que nous vivons dans un monde où il vaut mieux tout savoir pour que vous soyez nombreux plutôt que vous faire la surprise, c'est un petit peu ce que je regrette dans ce monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait tout à l'avance et du coup, on n'arrive plus à s'émerveiller puisqu'on est déjà au courant. Et quand on a une surprise, alors là, c'est waouh ! Mais on voit ça aussi dans le catch, c'est pareil maintenant. Par exemple, il y a le Royal Handle qui a eu lieu, donc je résume vite fait parce que je sais que pour ceux qui ne sont pas fans de catch, on ne va pas vous en donner avec ça. Donc le principe, c'est qu'environ toutes les 5 minutes, il y a un catcheur ou une catcheuse, parce que non, c'est masculin et féminin. Attention, ils sont séparés, si chacun leur truc. Donc 30 catcheurs ou 34 chaises qui montent sur le ring. Toutes les 5 minutes, il y en a un qui arrive et le but est d'éjecter le plus rapidement son adversaire par-dessus la troisième corde. Et après, il y a un gagnant. Pour faire simple, si on veut, il y avait déjà beaucoup de rumeurs sur les potentiels gagnants, donc il n'y avait pas de surprise puisque c'est bien ce qui s'est réalisé. Donc voilà, il y a plus cet effet, on est à la surprise, ce qui c'est qui gagne, parce qu'on sait déjà qu'il est dans le plan. Alors, en cas du catch, on le sait à la base que tout est truqué, mais bon, ça gâche quand même cet effet de surprise et d'apprendre qu'un participant a fait un peu n'importe quoi, un autre aurait dû faire comme ça. Bon, ça ne va pas très bien pour le catch en ce moment. Non, mais tu l'avais déjà expliqué, je ne sais plus si c'était sur mon antenne que tu m'avais fait ses primeurs avec Bambastos et AJ ou sur la tienne, mais j'avais bien compris que la situation sanitaire avait fait beaucoup de dégâts pour la compétition. Ouah, je suis poursuivi par un mec qui allait payer au secours, il est en train de me trancher le cul là. Il est parti pour me buter lui. Parce que oui, bon, oui, la situation sanitaire est déjà pour le catch, ça fait plusieurs années que c'est déjà pour eux. Mais je pense que c'est que je devais reprendre ce que l'avenue de Bambastos. Voilà. Il avait dit revenu record pour la WWE, puis la fédération. La WWE a annoncé des résultats du quatrième trimestre, que la compagnie a obtenu ses croissances record de ses revenus avec un milliard de dollars, presque un million cent, mais pas loin, de revenus brut, soit une augmentation des revenus de 10% par rapport à la nuit dernière. Un record dans l'histoire de la société. Ironie de Bambastos, attention aux coupes vigétaires. Ouais. Donc économiquement, ils vont très bien, mais... Mais voilà, c'est... Le problème, c'est qu'on a Vince McMahon, qui est un des fondateurs... Alors, c'est pas le fondateur direct, puisque c'est le petit-fils... Le petit-fils, oui, qui a repris un grand des choses. Ouais, non, oui, mais... Enfin, lui, c'est ça, puisque c'est son arrière-camp. Alors, attends... Est-ce que c'est le petit-fils, celui-ci ? Alors, attends, il y a eu son grand-père, son père... Lui, c'est le... Ouais, c'est ça, donc... Non, mais il a repris les choses dans les années 1980, tu vois, donc... Il est déjà depuis un moment... Oui. Le problème, c'est que c'est un homme qui est né à l'après-guerre, en 1945, donc qui commence à être vieux et gâteux, sans méchanceté, hein, mais c'est vraiment ça. Et donc, il fait n'importe quoi depuis... Depuis 8, 9 ans. Enfin, depuis une dizaine d'années. Au niveau des bookers, des catchers, des histoires, et compagnie... Il serait temps qu'il lâche le navire. Mais il ne veut pas. Back to back to. Il y a un moment, on a créé des trucs pour l'âge des retraites, et lui, il devrait le faire. Il devrait laisser soit à Triple H, soit à son beau-fils à la main, mais il ne veut pas. Et donc, c'est là le problème. Et la pandémie n'a rien à voir là-dedans. Ouais, ouais. Ouais. Et il est probable que ce monsieur-là va faire comme son père et son grand-père. Il lâchera la fédération que quand il sera dans son lit de mort, comme il dirait... Le caribe. Donc on ne lui souhaite pas, hein. On ne trouve pas sa mort, mais... Enfin, c'est juste qu'il y ait un accident qui l'empêche de diriger. Grrr. Grrr. Mais euh... Je ne sais pas, une paralysie du cerveau ou un peu comme ça. Grrr. Non mais... C'est faite. Fini. Il ne fait pas qui se retrouve au côté roulant. Voilà. Mais t'es horrible. T'as fini de lui dire des horreurs. Je pleure, mais on aimerait bien qu'il lâche la main et qu'il s'aperçoit qu'il vire beaucoup de catchers, il vire beaucoup de choses et sa politique est désastreuse. On en a marre, quoi. René Demir, René Demir. Hop là. Alors, ben voilà, je suis là, t'as vraie pêche, parce que chez moi, ils demandaient une vraie pêche. Non, chez moi, vous n'aurez, il faut que j'allez dire jamais, mais oui, je le dis jamais, une vraie pêche. Parce que pour moi, justement, le jeu de la pêche, ça doit être, ben déjà, tu le fais très bien, mais ça, je ne vais pas faire du copier-coller. Et puis, pour moi, ça doit être un jeu un peu surprenant, en fait. Donc, il ne faut pas avoir des trucs un peu rigolos. Pour moi, ça doit être un jeu rigolo, en fait. Et donc, tu dois avoir des trucs qui n'ont rien à voir avec la pêche. Je regarde où est mon ennemi. C'était lui qui l'a ses deux oreilles. Et bien, ça promet, ce boxon dans les enfers. Je vais te demander où est-ce que je peux aller, si je veux faire un escalier, là. C'est vrai que tu penses à la BD Bob Moran et la chanson du groupe Indochine, c'était sympa. Et Bob l'Eponge. Il voulait Bob l'Eponge, mais quand il a vu le nombre de personnes qui a pris l'Eponge, il a dit, « Ah, ben non, je ne sais pas, on vous a appelé Bob l'Eponge, 400 et compagnie. » Ouais, je comprends. Alors, nouveauté que je découvre dans Minecraft, récolter de l'or en enfer, c'est cool. C'est très, très cool. Et en enfer, il faut faire gaffe de ne pas avoir un trou au sol et de tomber dans un lac de lave. Il faut vraiment se méfier. Mais l'enfer n'est pas vu de bonne intention. Oh oui, alors. Voilà. Là, je n'irai pas pour moi. Là, il y a un truc là-haut, mais... Je pense que si je creuse tout vêtement un tunnel de là où j'ai démarré, j'atteins également cette même zone. Donc, je ne vais pas faire le flou. Alors, je me fais une passerelle un peu plus haut. Pas con. Pas con du tout. Putain, il m'a fait un stitio. Je vais faire le même format standard que dans le monde normal. Je vais faire du 3 sur 3. Ah, j'aime bien. Comme je t'ai dit, j'aime bien regarder le Goraki. Ils ont repris un fait réel et ils l'ont un peu mis à leur sauce. C'est encore plus drôle et impressionnable, en fait. Je prends en premier le fait réel. Jeff Besold, qui est, je crois, le patron de Amazon. Notre chef à tous, en quelque sorte. Donc, il va nous virer juste pour ça. Mais bon, je ne suis pas sur mon canal. Je ne prends pas de risques. Non, c'est une vraie anecdote. Alors, c'est parce qu'il a construit un... Excusez-moi, on reste dans le thème des bateaux. Un gros, gros bateau, bateau, bateau. Un gros yacht. Un yacht qu'il a fait construire dans un port de Amsterdam. Voilà, Amsterdam, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Hollande, aux Pays-Bas. D'ailleurs, petite anecdote. Quant à moi, à ce qu'on croit, la Hollande, c'est une région des Pays-Bas. On croit toujours que la Hollande, c'est le pays entier. Non, non, c'est juste la région du nord des Pays-Bas. Voilà. Je ne savais pas si tu le savais, le sage. Non, je l'ignorais, tu me l'apprends. Voilà. Donc, en fait, quand on dit la Hollande, on fait un peu une erreur, en fait. C'est un peu comme si tu résumais la France en disant la Bretagne. C'est la France. Donc, déjà, on apprend au moins ça. Et la deuxième, c'est qu'il a fait construire un gros bateau. Il faut que j'en revienne dessus. Le problème, c'est que son bateau, son yacht est tellement grand qu'il faut carrément démonter, parce qu'il doit aller aux Etats-Unis, et il faut carrément démonter un pont dans le Verdam pour qu'il puisse aller aux Etats-Unis. C'est assez dingue. Ouais. Et le problème, c'est que ce pont, il est classé historique. Et il y a des gens qui ont dit qu'ils vont lui jeter des œufs pourris. Mais finalement... Je comprends parfaitement que ça fasse suer les locaux, ceux qui veulent préserver le patrimoine. Mais ce que je comprends pas, son navire, t'as parlé de yacht, il peut pas démater. Parce que, je m'explique, dans tes histoires de bateau-bateau, là. Tu peux te faire tracter par un autre navire qui est certes de taille plus petite, mais qui a suffisamment de puissance motrice pour te tracter. Et là, il peut donc démater le yacht en question. C'est-à-dire qu'il a plus besoin de céder du vent pour être propulsé et se diriger. Il peut ranger, entre guillemets, son mât à l'horizontale avant de le remettre plus tard à la verticale. Et je suis surpris que dans le plan de yacht, ou alors il est vraiment tellement grand qu'il doit faire l'équivalent d'un paquebot croisière, son yacht, pour ne pas pouvoir passer sous un pont historique qui devrait avoir des dimensions standards, que je sache, c'est bizarre, quoi. Bah, ouais, je sais pas quoi. Du coup, ça ne plaît pas aux habitants. Bon, heureusement et naturellement, Bezos a dit qu'il paierait à tous ses prêts pour les bateaux, le front du pont. Et du coup, maintenant que vous avez le contexte, on a la blague du Gorapi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Gorapi, déjà, c'est stylé le Figaro à l'envers. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un site qui dit des news qui sont drôles, fausses ou changées de contexte. Et des fois, ce qu'ils disent, ça se réalise. Et du coup, eux, ils ont transformé Bretagne pour faire mettre le passage du supérieur de Jeff Bezos. La pointe du Finister sera démontrée. Elle est bonne. Voilà. Elle est bonne. Aïe, aïe, aïe. Oh ! C'est un cube de magma. Ah, si vous voulez, je vous dis quelques minutes. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, on va voir si ça peut vous faire rigoler. Alors, ça, dis-donc. Ah, là, elle est pas mal. Alors, grand froid. Édouard Philippe, notre ancien Premier ministre, je peux même faire, il n'y a pas que de la politique. Conseil au SDF de bien se couvrir. D'accord. Elle est trash. Ah, oui. Alors, là, le récent scandale. Face au scandale, Oprah s'engage désormais à changer les couches de ses résidents une fois par suite. Eh ! Suite au scandale qu'il y a eu... Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est horrible. Moi, j'ai été choqué dans l'actualité vraie de cette affaire. Je savais même pas qu'il était coté en bourse l'activité de soigner nos aînés. Je te cache pas que ça m'a choqué. Je savais que j'en apprendrais des vertes et des pas mûres. Je me suis pas connu. Je vais laisser à la faire parce que j'avais peur de... Turquie, un citoyen incarcelé pour avoir dessiné une caricature d'un loukoum. Pékin 2022. Macron appelle à ne pas politiser les génocides. Trash, non ? Ouais, c'est trash, mais il y a un fond de vérité, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas tout dire face à la Chine qui, je ne vous apprends rien, bafouille joyeusement les droits de l'homme parce que c'est un partenaire économique indispensable. Ils en sont parfaitement conscients. Donc ils achètent leur... On va dire leur droit à l'oppression, quoi. C'est ainsi que fonctionne le monde géopolitique. Alors, celle-là. Six différences entre une guitare et un steak haché sur GBT. Alors, celle-là, elle est pas mal. Crise du coronavirus en Chine. La quarantaine allégie de 60 à 45 ans pour les opposants politiques. Alors, le 4 février 2014, le gouvernement recule et autorise la théorie de la Terre plate à figurer dans les manuels scolaires. Le 3 février 2016, il décide de prendre l'accent italien pour dire cappuccino. Alors, suite à de nombreux dysfonctionnements, Dieu appelle un milliard d'hommes blancs dans le monde. Puis, je vous lis les titres. Alors, celle-là, elle est un peu facile. Elle m'a pas trop prévu. Élection. Jean Lassalle a bien obtenu ses 500 bouteilles de pina. Alors, celle-là, elle est vraiment bonne. Selon un rapport, 1% des comptes étiennent plus de 50% de la connerie mondiale. C'est pas mal, non ? Ouais, c'est pas mal. C'est peu reluisant, mais c'est pas mal. Alors, celle-là, je l'ai pas confus, mais peut-être... Après 10 ans de relations, il saute le pas et prend enfin une carte UGC illimitée du haut. Qu'est-ce que c'est la carte UGC, moi ? Euh, cinéma. Ah, d'accord. C'est un abonnement. Les sales, les obscurs, voilà. Inégalité. De plus en plus difficile pour les millionnaires de s'offrir un jet privé. Oh, la dieu, hein. 1er février 2020. The Voice. Pascal Odispos se retourne après la diffusion par erreur de Louis et de Mitterthus. Ah oui, il faut connaître l'émission. Je comprends leur blague, en fait. C'est qu'ils sont... Je sais quoi, c'est... Bon, j'ai quand même expliqué The Voice, on ne sait jamais. En fait, le but de The Voice, c'est que tu as une personne qui fait une prestation. Donc, il va, il parle, enfin, il chante. Et tu as quatre jurys qui ont un fauteuil qui est tourné. Ils ne voyaient pas la tête parce que, dans cette émission, ils pensent qu'on a des préjugés en voyant le physique d'une personne. Et donc, la personne chante. Et si ça plaît au jury, ils se tournent. Et du coup, ils peuvent le prendre dans leur équipe pour les coacher, pour les primes suffisantes. Donc, d'où la blague, en fait, c'est que Pascal Auducho, il se serait retourné. Et en fait, c'était le bruit d'une perseuse. Je ne sais pas si une personne chanteuse. Ouais, c'est les fameux fauteuils rouges. Ah, celle-là, elle est facile. J'aurais pu la faire. Suite à un problème technique, aucun retard sur la SNCF aujourd'hui. Ah, ils ne s'en prennent pas la poire, hein ? Mais c'est vrai que j'ai eu écho de choses honnêtement gravissimes. Alors, j'espère que c'est du passé aujourd'hui. Mais, c'est les fameux reportages en caméra cachée. Alors, il y a des années de ça. C'est pour ça que je ne veux que ce ne soit plus le cas aujourd'hui. T'as le responsable d'un aiguillage qui était complètement peint-pête à son poste, quoi. Il avait copieusement arrosé son repas et il avait pris son service en étant complètement peint-pête. Donc, sachant qu'ayant la responsabilité de l'aiguillage, sympa, s'il merde son coup, il y a quelques morts. Donc, pourquoi tu as des petites blagues ? Nicolas Sarkozy refuse toujours de rendre la mallette nucléaire. Emmanuel Valls en garde à vue pour ne pas avoir dit du bien d'Emmanuel Macron depuis trois jours. Emmanuel Macron assure ne pas avoir les 45 heures pour les jeunes, mais les 75. 78 des... Ah, ça, c'était pas mal, ça avait fait un... Ça commençait un peu à dater. 78% des Français d'accord pour remplacer la primaire populaire de la gauche par un combat au katana. Oh, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui avait diffusé, je sais plus, le sketch des guignols avec François Hollande qui joue à Pokémon Go en pleine rue, mais pour essayer de retrouver des militants socialistes. Eh, pas mal, celle-là. Ah oui, oui. Alors, celle-là, elle m'avait tué aussi. Les humains ne sont pas faits pour être monogames, selon une étude scientifique qui trompe sa femme. C'est peu glorieux, c'est sûr, vu comme ça. Elle devient la première personne à lire le livre qu'il lui a offert pour Noël. Ah oui, ça, 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 ça avait fait bien rire mon frère. Les autorécoles proposent désormais de rouler sur son moniteur dans le métaverse. Oui, elle est bonne. Elle est bonne, celle-là. Ah, mon Dieu. Alors, ça, c'est... On va encore se faire taffer dessus, mais tant pis, on assume la blague. Après son rachat par Amazon, la grande ours s'appelle désormais la grande chef Bezos. Ouais. C'est pas méchant. C'est l'idée de pouvoir tout racheter en limité pour un fromage. Ah, soupir. Alors, ah oui, alors celle-là, ah oui, excellent. Certaines, je les découvre parce que je ne regarde pas tous les jours dans le mood. Fabrice Luc sombre dans la dépression après avoir commis une faute de liaison. Aïe, 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 aïe. Mais c'est triste parce que la dépression, pour Fabrice Lucili, il a peut-être, en fait, parce que j'ai un article qui m'était tombé sous le nez ces dernières semaines. quelqu'un qui avait une analyse très juste. Je crois que c'est Stéphane Guillon. Il avait été interviewé par rapport à son nouveau spectacle récemment et il a témoigné comme quoi le premier confinement, il l'a mal vécu. Il s'est, mais alors, ennuyé à mourir. Du coup, une meilleure maladie pour s'occuper. Il a noté tout ce qui lui passait par la tête pendant la période de confinement. Alors, un mal pour un bien puisque ça lui a servi de base pour son nouveau spectacle. Il a observé toutes les choses dingues qu'il a pu voir durant le confinement et il a jeté son regard critique et son analyse sur ses confrères humoristes. Et il avait dit, enfin, artistes de manière générale, pas qu'humoristes. Et il avait témoigné sur Fabrice Lucchini en disant, mais lui, par exemple, Lucchini a très mal vécu la pandémie. Le fait d'être mis de congé de force avec les salles de spectacle de Venueville et qu'il est possiblement entré en dépression. Et il est vrai que je ne vous cache pas, alors, je ne suis pas, moi, spécialement, ni seulement l'actualité des people, mais pas spécialement non plus l'actualité des artistes. Mais il est vrai que la dernière info ou le dernier article que j'avais lu sur Fabrice Lucchini ou la dernière interview que j'avais eue de l'ULTélé, c'était avant la pandémie. Donc, ce n'est pas un annonciateur de bonne nouvelle, quoi. Allez, une bonne blague du graphique moins de ma paire quand je l'ai vue. Une présidentielle. Anne Hidalgo accuse Christiane Taubira de lui voler sa défaite. Ah, c'est chier. Ah, c'est chier. Elle est bien, celle-là. Ah, c'est chier. Ah, ouais, ouais. Je vais lui dire que j'ai volé ma victoire, donc... Ah, celle-là, elle me fait rire parce que c'est... C'est vraiment n'importe quoi. 26 janvier 2015, un complot mondial se lèverait à l'origine de nombreuses théories du complot. La surenchère ou le serpent qui se mord la queue. C'est ça. Alors, ouvert... Alors, le 23 janvier 2013, le pire, c'est qu'un jour, il serait capable de faire ça. Ouverture du premier site de rencontre pour femmes fidèles. Ah, le 24 janvier 2013, quelque part, un supérieur et arpique desquels tu fais encore sous preuve d'inquiétude. Alors, un peu du fruit. Faut plaisir à SDR s'il est encore avec nous. Les 10 rondins de Bordeaux autorisés à jouer avec un second gardien. Ah oui. Alors ça, c'est pas mal. C'est parce que quand il y a eu les polémiques sur Jean-Michel Blanquer, donc, c'est un peu complexe, donc, il devait annoncer un peu avant la rentrée de janvier des grandes... Enfin, une réforme... Enfin, peut-être pas une réforme, mais des annonces pour l'éducation nationale. Le problème, c'est qu'il a décidé ça à la va-vide et il était encore en vacances aux îles Canaries. Salut, Rosben. Bien bonjour, Rosben. Et donc, comment le Dorafi parodie ça ? Jean-Michel Blanquer présente ses excuses à tout le co-enseignant depuis sa piscine au Maldives. Ah, c'est moche. Ah, ben, ben. Ah non, ça va mieux, Romesben ? Les jours passant, ça va, t'arrives à te faire une chanteuse. Pas mal, mon petit, c'est là. Le 23 janvier 2014, l'écologie abordée accidentellement au Forum économique mondial. Oui, parce que chaque année, et en janvier il y a les plus grosses qui portent une petite église en 8 je crois que quoi ouais ouais c'est ça Charlemagne Bézières Papers qui sont ces smicards qui cachent leur argent à la banque postale alors elle a... bon allez on sait qu'il vous cause quelques problèmes mais nous nous rencontrons pas dans la polémique Éric Desmour souhaitent le retour de l'uniforme aussi ah oui ça c'est pas mal aussi ah oui l'affaire... oui ça s'appelle le camp de Lisman là qui a été interdit en Australie là Yoko Mignac ? non Yoko Mignac ah pardon j'ai compris Yoko Mignac donc en gros pour faire simple c'est bien comme ça je fais un peu l'actu c'est la revue du fait avec des techniques donc pour faire simple Yoko Mignac devait aller en Australie pour faire l'Open d'Australie qui est un des grands tournois de tennis avec Roland Garros en France euh... le grand tournoi de Londres je n'ai plus le nom dont ils montent leur tournoi mais ils montrent aux Etats-Unis ce qu'ils appellent le grand chlem il y en a 4 voilà... le problème c'est que il faut faire simple ce dernier doit passer des tests et compagnie par rapport à la pandémie mais il ne veut pas montrer pas de blanche totalement du coup ben... du coup l'Australie lui a interdit de jouer mais ne le laisse pas rentrer chez lui donc voilà du coup ça s'est réglé depuis il a pu rentrer chez lui et du coup et du coup suite à cette réponse là puisque rappelons que Yoković il est il est serbe du coup du coup comme il a pu rentrer en Serbie la serbite est-ce qu'ils ont fait comme réponse selon le pouvoir-ci ben le gouvernement en serbe est-ce plus de kangourou du sceau de Belgrade ? je crois que je suis un peu je crois que je suis un peu C'est foutu c'est foutu C'est foutu Ah celle-là elle m'a tué aussi Bernard Arnault qui est un de nos plus grands milliardaires vous sais je suis un milliardaire vous savez il a entretenu il nous fait de la fin de 20 minutes pour demander à être plus stagé voilà je crois que ma fille me tué Alors François Bayrou tente un combat qui en disant avoir très envie d'enquiquiner les non-vaccines friquées. Ah oui, alors là elle m'a tué. Le 21 janvier 2014, à court d'idées contre le chômage, le gouvernement fait appel au scénariste le plus belle de la vie. Un élève de CM1 toure qu'il a 22 ans en regardant au fond d'un verre dire Alex. Ah oui, par rapport à mon activité. Oh merde, c'est un ennemi. Oh, je peux prendre l'air, il a encore une heure. Dans la mine. Oh, il me charge ? Oh merde, il me charge. Oh la vache, je me fais déboîter par un sanglier. Sanglier de génèbres là. Oh la vache, ils font mal. Voilà. Mais je peux vous raconter une anecdote sur les verres du Ralex. Je pense que vous l'avez plus loin que tout ce qu'il fait. Enfin, du moins, c'est comme ça que ça marchait à l'école. À l'école, en fait, il avait une espèce de... Il faut aller rentrer. Bonjour. Comment ça va les garçons ? Bonjour, bonjour. Cobra. Oui, c'est moi. Bonjour, Cobra. J'espère que tu vas bien. C'est la même Cobra que sur Twitch. Oui, c'est un petit d'autre qui te va bien. Alors, attends, moi, par contre, je vais couper ma musique parce qu'avec ton arrivée, qui est évidemment la bienvenue, c'est qu'en plus, nous devons avoir un fond de télévision en famille. Donc, je vais couper ma musique parce que ça fait un boire d'enfer. Pardon ? Non, mais ça va, je m'adap, c'est pas un souci. Vous êtes en live ? Oui, on est en direct. Oui, oui, oui. On va pas de peinard. Là, il y a FUNFAQ qui racontait les logographies qui sont, entre guillemets, des vannes, basées sur l'actualité. Mais moi, tu vois, je diffuse sur mon canal Minecraft. Tu sais, c'est l'après-midi, Tranquinal, peinard fait pouce de l'après-midi, quoi. Enfin, du dimanche. Ah, je crois. Vous êtes en live, surtout. Oui, oui, oui. Moi, le sage de Nancy. Si tu me regardes, là, tu le prends en direct. Oh, putain. Ah, 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 oh, non. Bon, bah, tout le monde connaît ma voix, maintenant. Oui, bah, oui, bah, oui. Mais, bah, si tu te sens mal à l'aise, libre à toi de te déconnecter et de revenir une autre fois, mais, c'est vrai que tu es en train de, comment dire, de me faire réfléchir à dire, comment prévenir, en fait, qu'on est en direct sur Twitch. Parce que, c'est vrai que ma branche Discord, c'est un dit qui est juste que, c'est pour une partie Minecraft. Et, c'est vrai, peuvent être joués hors antenne, hors Twitch. Mais, là, c'est... Enfin, pourquoi ? J'y repenserai plus tard. C'est pour ça que, sur mon serveur, j'ai une vocale dédiée uniquement pour les streams et une vocale générale. Ah, bah, ouais, bah, vas-y, je vous rejoins sur le live. Ouais, pas de problème. Oui, bah, t'es la bienvenue, à tout de suite. À tout de suite. Alors, oui, j'étais en train, moi, de vous faire les anecdotes sur... Sur les verres du Ralex. Alors, oui, vous voyez, c'était... Les verres du Ralex, c'est des gros verres. Et surtout, c'est des verres qui sont, paraît-il, hein, par rapport à la concurrence, mais... C'est des verres qui ont la meilleure des résistances. Voilà, c'est des verres qui ne cassent jamais, d'après la légende. Et c'est fait... Et c'est des verres français. C'est un verre français. Donc, on ne sait pas qu'on peut mentionner le savoir-faire français. Profitons-en. Bon. Jusque-là, il y a rien d'étonnant à vous dire ça. Bon, il est arrivé une fois d'avoir failli casser un verre à la cantine, mais il l'a pas cassé. Donc, je trouve si on veut bien les... sur le Ralex. Mais c'est vrai que les plus... Alors, pour en revenir à nos histoires par rapport aux graphies, c'est vrai qu'on a vu traditionnellement à l'école. On regardait... Un... 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 des plateaux aussi je suis pas assuré parce qu'il ya du vent chez moi et j'entends des brasques de vent qui me rassure pas pardon c'est ça que j'ai retiré l'oreillette l'écouteur ça m'a fait un peu flipper la brasse que je viens d'entendre malheureusement non mais soit pas désolé cobra il n'y a pas de souci mais oui on est on est tranquille on est tranquille au calme on est tranquille mais elle est pas mal celle là donc n'hésitez pas dans le chat à me dire si ça vous ennuie ou pas les revues de presse je me dis pas mais sinon c'est très rigolo donc on continue avec le gorafi les radars automatiques bientôt équipés de détecteurs de bras d'honneur par rapport au radar moi je peux témoigner j'ai envie d'une vieille époque j'avais la vingtaine donc il ya vingt ans de ça je sais pas ça existe mais je crois que c'est plus du tout à la mode ce qu'on a pris des cibis mais pour les chauffeurs routiers c'est à dire que c'est un système de toki walkie longue portée mais qui était réservé aux chauffeurs routiers une fois en région parisienne je vais y arriver dans la région de melun j'avais il se trouve que j'avais je connaissais quelqu'un qui avait ce système là donc j'entendais tous les commentaires à chaud des routiers alors à la base c'est pour s'entraider entre routiers en disant là c'est à l'époque où il n'y avait pas encore bisons futés qui avait pas des recommandations au niveau de la route quoi et j'avais ça m'avait marqué j'avais entendu un routier en pleine journée qui avait déconné sur la mise en place récente de radar dans le coin dans le secteur et il avait dit on fait un beau sourire à la boîte à coucou donc news c'est là il devrait vous faire marrer 19 janvier 1978 mcdonald mcdonald découvre la recette du cholestérol ouais aïe 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 bah cholestérol moi j'ai enfin bref ma frangine il ya longtemps qui avait fait un régime elle avait acheté un petit bouquin tu sais c'est les valeurs caloriques des aliments et c'est là où tu prends conscience quand tu prends le temps de lire les valeurs de la la bombe chimique d'un élément naturel un aliment naturel et d'un aliment transformé en usine agroalimentaire et les plats préparés tu sais que tu mets vitré dans le micro ondes là c'est des bons caloriques c'est à dire que alors je vais dire n'importe quoi mais c'est pour vous donner le ratio ni du ratio de 10 15 fois plus calorique que la normale tu fais toi fait maison tu fais ton propre plat on va dire ton gratin je sais pas ton gratin au point de terre un truc simple tu prends là le même plat dans la distribution dont supermarché fait en conditionné d'usine tu multiplie sans déconner par 10 les kilocalories quoi c'est tu dis mais qu'est ce qu'ils foutent comme additif pour que le chiffre expose quoi mais ça fait ça franchement le bouquin j'avais en main j'avais peur ça a été de révélation pour moi je savais que c'était pas bon et que pour la santé de trop en manger et que c'était plus gras que la normale mais à ce point c'est ça moi j'avais été choqué à l'époque formation insolite du gorafi on ne sait plus le faire au camp le 18 janvier 2006 son gps tombe en panne se refaire uniquement en regarder le nom des rues à une de voix emmanuel mc précise que la nouvelle pièce de 2 euros pourra être aussi utilisée par les pauvres ça c'est moche ça mon dieu olivier des rentres et annonce que le protocole d'isolement sera uniquement appréciable à ceux qui le comprennent ça c'est moche aussi famille la série pour ceux qui le connaissent très c'est l'acteur qui joue dans dans les dents notamment il est connu pour avoir joué dans la saga taxi de luc besson qui a eu pas mal de déboires j'ai du cher durant sa vie donc il ya une blague là dessus samir la série donne à son nom une cellule de garde à vue à celle là celle là elle m'avait tué était vraiment bien jean luc mélenchon ouvert à une primaire avec lui même comme tu dis aïe 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 alors c'est cool je savais pas que j'avais quoi que j'avais moi je sais pas que j'ai beau comme moi merde on chanteur des bêtises on va au retrait de permis pour avoir écouté du francky vincent avec 0 g d'alcool dans le son ah oui lui il cherche le fruit de l'impression ouais ouais mais je sais qu'il avait tenté alors francky vincent je sais qu'il avait tenté l'aventure d'être chef d'entreprise et de monter son propre restaurant ça avait tellement mal tourné qu'il avait même fait un titre sur son album où il s'était déchaîné à régler ses comptes en musique en fait j'ai entendu une fois le titre et c'est crûment c'est vite son sac le 15 janvier 2018 balle au prisonnier il reprendit doucement après son passage en prison il tombe mcdonald la serveuse mettait des prestèques dans les happy mille c'est chier c'est chier parce que comment dire ça ça participe à une légende urbaine où on essaye de dans l'image populaire de descendre en flamme de ceux-ci le côté mal bouffe à l'ancienne mcdonald mais c'est loin d'être toujours vrai alors oui c'est pas de la nourriture top mais il ya quand même de la qualité on peut pas dire qu'ils font de la la cochonnerie pour parler poliment mais ce qui est très important c'est de varier son alimentation et de se faire plaisir je suis pas nutritionniste mais on va dire un mcdo par mois c'est raisonnable quoi voilà je crois savoir après demander vraiment nutritionniste c'est pas mon métier mais de toute façon moi mcdo j'en ai pas mangé depuis des années j'aime pas mais alors le 14 janvier 2014 une tribu amazonienne estime que la civilisation n'est pas assez évolué pour entrer en contact alors c'est l'inverse alors pareil tu me fais penser fait divers au niveau stat je sais pas si tu as connu le jeu télévisé familial la famille en or plutôt la version des années 2000 mais ouais mais au moins tu as une idée des règles du jeu mais il se trouve que ce jeu est basé sur des statistiques et des enquêtes d'opinion et moi j'étais agréablement surpris de cette réponse à la question suivante vous faites une rencontre du troisième type c'est à dire que vous rencontrez des extraterrestres au moins aussi intelligent que nous si ce n'est pas plus intelligent que nous que faites vous et ben ravi d'avoir lu la réponse il ya près d'un quart des personnes interrogées qui ont répondu barré vous pour faire comprendre qu'on est une espèce dangereuse et qu'on va très probablement être hostile et leur faire du mal c'est dingue mais honnêtement je penserai pareil c'est à dire que durée une créature venue d'un autre monde qui essaie d'entrer en contact avec nous je leur dirais soyez conscient des pépins ou barré vous vraiment pour vous sauver la peau mais voilà c'est à dire qu'il ya une part d'autocritique par rapport à la nature une elle quoi on est une espèce dangereuse invasive alors là c'est pas mal sur l'acombe élections 2022 emmanuel macron annonce avoir enfin terminé son programme pour sa campagne de 2010 donc il commencera à pète son vrai programme s'il est réélu quoi je sais pas enfin je vais apprendre à personne que les vacheries en politique voilà c'est malheureusement notre quasi quotidien mais il y en a une qui est redoutable et qui lui colle à la pauvre ségolène royal c'est de se saisir d'une feuille blanche et de dire tiens c'est le programme politique de ségolène celle-là elle m'avait fait vraiment rire le 13 janvier 2010 l'usine qui produit les étiquettes fabriquées en France délocalise à l'étranger oui 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 je l'ai eu j'ai eu oui c'est terrible c'est tout un symbole mais ça fout les boules quelque part alors ah ouais alors ça c'est vrai alors celle-là elle est vraiment bien certaine que je les découvre puisque vous ne les verrez pas toutes le 12 janvier 2021 il achète un bel avion d'art en 2021 pour noter tous les événements qui devraient être annulés cette année c'est moche mais c'est bon c'est une approche aussi qu'est ce que je voulais dire d'autre un journaliste a fait à mener une expérience il ya déjà plusieurs années de ça je reviens à ton histoire tu sais d'étiquette mais d'une france fabriquée en chine il a fait tenu le pari de se dire il va essayer de vivre et d'acheter 100% français alors heureusement qui avait déjà le slip français sinon il était à poil donc il avait au moins pour dire ses conditions de 100% français un caleçon mais sans déconner il n'avait pas grand chose il revenait je vais être méchant pas l'âge de pierre mais c'était pas folichon petite alors blague sur un politicien donc eric ciotti c'est un politicien qui est dans qui est chez les républicains donc dans la droite mais on va dire que ce républicain a des idées bien tranchées qui sont vraiment à droite on va dire qu'il n'aime pas trop les étrangers pour rester poli on n'ira pas plus loin mais je dois le dire pour le contexte de la blague est un cauchemar dans laquelle il voit un drapeau algérien sous l'arc de trio oui parce qu'en fait il ya une une petite polémique là dessus en début d'année puisque l'état voulait fêter puisque nous sommes depuis le 1er janvier et pour les six mois nous sommes les les présidents de lui enfin monsieur macron est le président de l'union européenne enfin du conseil un truc comme ça jusque tous les six mois c'est tournant et pour fêter ça sous l'acte de triomphe à la place du drapeau français ils auraient mis un drapeau européen donc ça a fait une polémique monstrueuse au début de l'année donc voilà pour la blague à ciotti aussi si vous voulez le contexte pause pardon je reviens à minecraft je suis en train de penser à cobra si elle est encore là une info que t'as pas là je suis en train de jouer peinard à minecraft mais c'est un serveur que je loue je sais pas si tu apprécies minecraft et si tu as un compte pour la version java édition mais sache que si tu veux jouer sur le même serveur que moi tu es bienvenu un cobra voilà je vais juste placer l'info parce que comme cobra et nouvelles dans la communauté je me dis tiens il faut que je lui donne l'information wadi ballou bah c'est là c'est là elle est vraiment pas mal emmanuel macron annonce que le pass vaccinal devient obligatoire pour accéder au centre de vaccination ça ça va marquer ma première vaccination quand je suis allé au centre bonjour bambastos j'espère que tu vas bien ah tu as minecraft sur switch alors je pense que c'est compatible cobra et tu le dis c'est intéressé c'est juste que je te laisse la porte ouverte qu'est ce que je veux dire centre de vaccination ma première piqûre moi le problème c'est que je m'étais déplacé au centre à pied j'aime bien la marche et j'ai une particularité physique qui fait que je suis facilement alors évidemment le centre étant tenu en plus par des pompiers quand je suis arrivé quelque peu en sueur pour me faire vacciner pour être à l'heure et encore je m'étais pas pressé j'avais pris mon temps de partir à l'heure mais je suais naturellement comme je le fais quand je marche mais évidemment suspicion de cas positifs et j'ai dû me justifier auprès du pompier pour lui expliquer que non je ne suis pas malade et que c'est parce que j'étais venu à pied Contrairement à 99% des gens qui prennent leur bagnole pour venir se faire vacciner enfin voilà pour l'anecdote quoi mais sur le coup ça m'avait gavé et de toute façon je m'y attendais je la voyais venir celle là la remarque une petite blague vraiment qui m'a fait rire un homme qui a 30 ans est atteint d'un rhume du coup il apprend qu'il n'a plus que 70 ans à vivre je l'ai pas pigé celle là ben en gros on part du principe qu'on est fait pour vivre un siècle du coup cet homme là il apprend qu'il apprend qu'il a un rhume à cause du rhume il ne reste plus que 70 ans à vivre oui oui il prend conscience lui par rapport au fait d'être malade hop c'est peut-être la fin oui voilà c'est un peu radical mais oui ok je vois le mécanisme de la vanne ah cette fois elle est chez toi la vanne donc c'est la vie Nancy un cours d'éducation sexuelle clairement influencé par des expériences négatives de la propre merci ah bah c'est du joli mince du coup je fais des bêtises dans mon jeu aïe 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 bah d'abord le cheval qui essaie de se barrer d'accord je ne connaissais pas manque de motivation alors le 4 janvier 2013 manque de motivation la première réunion des associations de procransateurs de France n'aura pas lieu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est à dire que ce sont les personnes qui remettent tout au lendemain ouais c'est ça procrastiniser ouais c'est un verbe donc leur première réunion n'aura pas lieu plus qu'ils remettent au lendemain leur réunion c'est ça ah celle là elle est bien ses amis ne le reconnaissent plus depuis que son smic a été augmenté de 6 euros marseille la photocopieuse du deuxième étage est toujours en panne ils prennent cher franchement les pauvres marseillais ils prennent cher mais même moi je peux pas m'en empêcher de les charrier il y a des trucs qui leur collent à la peau mais bon planète marseille j'en profite pour leur faire un petit plus parce qu'apparemment ils ont un magazine corafi magazine comment les cheminots ont fait chuter l'empirume bien le 2 janvier 2013 une famille reste bloquée 3 jours sur un tapis roulant en quart de Montparnasse il n'a pas le ténéouette ah celle là est pas mal Emmanuel Macron aurait déclaré je suis le seul candidat crédible capable de s'y retrouver dans le bordel que j'ai laissé quelque part c'est pas faux surtout qu'en plus c'est un ancien nénarque donc il a fait la grande école nationale de l'administration oui il y a des codes donc forcément mais oui c'est ce qu'on appelle un bazar organisé d'ailleurs bah ça c'est en fait je lis des news du gorafi du coup je fais la revue de presse mais du coup comme des fois il y a des faits actuels qui sont vraiment vrais ou un peu détournés des fois je les la France annonce oui vas-y la France annonce non vas-y t'allais dire quelque chose non oui j'allais dire n'oublie pas aussi si tu veux du vrai mais qui fait parfois terriblement rire ce sont justement le prix du monde politique c'est à dire des vrais propos de nos politiques qui parfois en sortent des vertes et des pas mûres enfin tu dois connaître alors ouais c'est ça la France annonce la vente de 86 à hausse à l'Arabie Saoudite ils vont aller loin le 6 janvier moins 6 à avant Jésus-Christ Auguste menace de punir toute blague à la base de bonne résolution et de résolution d'écran la vanne là c'est une vanne d'informaticien mais je l'avais faite moi quand j'étais étudiant en BTS j'avais un prof de un prof de quoi ? un prof de programmation justement informatique qui avait dit à la rentrée de janvier c'est quoi votre bonne résolution et moi j'ai rien trouvé de mieux de dire que c'était 1024 sur 768 vous voyez il me fait encore rire c'est une vanne de nier de geek ça la soirée alors là c'est sur la blague je vous le mets pour le nouvel an parce que là on arrive en 2021 c'est une blague de 2022 déjà la soirée devient complètement folle avec l'arrivée de chapeaux en carton la police saisit 500 kg de cocaïne martienne dans la capsule de Thomas Pesquet qui doit être en repos d'ailleurs je crois Thomas Pesquet si j'ai pas de conneries et des repos bien mérités après tout ce qu'il a fait oui bah ça c'est qu'il reprend la blague de Raffarin oui Michel Bey viré de son documentaire à l'Himalier après avoir exposé un hippopotame euh Michel Pagli ouais bon c'est dégoût 5 lieux de rêve où se reposer après avoir détourné de grosses sommes d'argent je voulais que les titres le Covid-19 jaloux de la couverture médiatique accordée à Eric Zemmour c'est pas faux non plus ah Mediapart relève qu'Eric Zemmour aurait mangé une tagine au poulet en 2013 en plus c'est plein de sous-entendus qui peuvent être horrible dans les vannes sérieusement c'est parfois il ya plusieurs lectures de la vanne attention Le 30 décembre 2010 Le conseil constitutionnel Censure la loi sur un fichier de gens Favorablement connus des services de police Censure médiatique Pourquoi Gully ? Alors ceux qui connaîtraient pas la chaîne Gully C'est une chaîne qui ne diffuse que des dessins animés Je refuse toujours de donner la parole à Eric Zemmour Tu m'étonnes Mais pause sur Gully Au moment de zapper il y a quelques semaines de ça J'ai fait une sacrée découverte Tu connais l'émission avec Jamy Gourmet C'est pas sorcier Bien sûr Et bien figure-toi Moi je l'ignorais Mais j'ai regardé un numéro La nouvelle génération Je crois qu'ils appellent ça C'est toujours pas sorcier Enfin bref c'est une nouvelle équipe Avec un nouveau lot d'émissions Le concept est resté le même Mais ils ont renouvelé les personnes Et les décors Et les sujets en partie Oui oui effectivement Il y a sur Youtube Tu as toujours Jamy qui continue Qui fait seul de son côté Jamy des plus curieux Très intéressant Et tu as l'esprit sorcier aussi sur Youtube Qui reprend ses pas sorciers Avec Fred, Sabine et d'autres Oui oui Tu as raison Pastos Mais c'est juste que ça fait très longtemps Que j'ai pu revoir des Gully Moi j'ai plus l'âge Mais oui Tu as raison il n'y a pas que des dessins animés Mais j'ai schématisé pour aller au plus simple Allez on continue sur nos blagues Anne Hidalgo demande aux cyclistes De ne pas dépasser les automobilistes Pour éviter de les humilier Avec les couloirs de bus ouais Celle là elle est pareille Il faut avoir un peu des connaissances historiques Mais 20 décembre 1902 Première diffusion connue De la série de films sur Sissi Donc pour ceux qui Je n'ai pas compris tu vois 1902 Première diffusion de La série de films sur Sissi Sissi l'imper Ah J'ai compris La City Donc la City Mais qui a un rapport Donc oui Pour ceux qui ne connaîtraient pas Sissi l'impératrice C'est une grande impératrice De l'empire austro-hongrois Et voilà Et si vous voulez Pendant des années Je ne sais pas si ça doit encore se faire Chaque année en été Il y a eu une série de films Qui datent des années 1960 Avec la très belle et regrettée Romy Chéder L'empire austro-hongrois Bastos C'est l'empire austro-hongrois Donc l'empire Donc l'Autriche Et la Hongrie C'est les deux Elle a été Donc je n'ai pas fauté Donc Donc voilà Et donc Chaque année en France Durant très longtemps Tu as droit Tous les étés Avec tes films là Et Romy Chéder Était aussi La campagne De Alain Delon Qui fait que Chez mon Alain Delon Qui pousse de temps en temps Mais pour ceux Qui auraient du mal L'empire austro-hongrois L'empire austro-hongrois C'était la Hongrie Enfin la Hongrie Et l'Autriche C'était les deux Alors Quand tu parles de ça Oui pardon Joueur du grenier Donc Frédéric Molas Il est passionné d'histoire Il était très bon en histoire Quand il était au collège lycée Et il n'aurait pas fait Ce qu'il a fait Avec son copain Sébastien Au niveau de sa chaîne Et de son activité Qu'il aurait fait le choix De devenir prof d'histoire Géographie Figure-toi Je ne sais pas si tu le savais Ah non Ah il adore ça Eh ben Voilà c'est dingue J'ai envie de dire La destinée d'un homme Merci Bassas De confirmer Tu vois tu le dis Reine d'Autriche Et reine d'Hongrie Donc l'empire austro-hongrois Ouais ouais J'ai raison C'est comme ça Qu'il s'appelait à l'époque Moi je vous prends Les termes d'époque Vous avez vu Après journaliste d'investigation Non je te donne raison Je m'en souviens aussi De 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 mes cours d'histoire Moi sur le plan là Allez celle là Elle me tue Elle est pas mal Les élèves non vaccinés Alors rentrez pardon Les élèves non vaccinés Seront obligés de porter Le cartable De leurs camarades Vaccinés Ah la la Ah celle là aussi Elle m'avait fait rire Yonel Messi Refuse finalement Le PSG En découvrant Le prix de l'immobilier Parisien C'est vrai que c'est très cher Dans la mort Tu vannes Mais Je pense que Certains agents de joueurs Seraient amenés A parler A se dévoiler Qu'on aurait des contrats Qui auraient été refusés Par ce genre De On va dire De De mode de vie Au niveau des tarifs imposés Machin Que ça m'étonnerait pas Du tout Je crois Sans déconique Sur la vanne Il y a du vrai Des caprices de stars En fait Alors bah ça C'est mis dans L'impératrice d'Autriche Pour tout lire Pas que la partie Qui t'intéresse Oui mais c'était L'impératrice Austro-hongroise Sinon on vient le dire En vocale Oui tu peux Tu peux Bombasto Celui il est peut-être Pas conscient Qu'il peut venir en vocale S'il le souhaite Sur mon côté C'est facile Aujourd'hui C'est mon serveur Mais Moi je pourrais pas Vous Vous aider A polémiquer Sur le cours d'histoire Je suis pas historien Voilà C'est pas ma spécialité Loin de là J'apprécie Mais Je pourrais pas Vous départager Là Là dessus Je pourrais pas Faire mon Stéphane Bern Bien que le sujet Soit fort Intéressant Oui bah Je suis désolé Quand je vois Sur sa bio Sur wixipédia On te dit Qu'elle est Impératrice d'Autriche Reine de Hongrie Et de Bohème Et de Ah ouais d'accord Tu voulais aussi Que je rajoute La Bohème Et de Lombardie D'accord Ok ok Ça va On a compris Je vais pas Non plus Réunir Ouais Et je me permets De faire une piqûre De rappel Avec wikipédia Il faut pas Le boire Comme Étant parfait C'est wikipédia Il faut réussir A être critique Il faut bien avouer Qu'il y a certaines pages Il y a des âneries Et des erreurs dessus C'est pas Bien que ça essaie De s'élever A ce niveau là Wikipédia N'est pas D'une qualité D'une véritable Encyclopédie C'est ce que témoigne Bastos Il disait C'est juste que Le dessin animé Avec France Karl Helena Je peux encore Te citer Les personnages De tête Et j'y trouvais Beaucoup de charme Parce qu'elle était blonde Avec des longs cheveux Dans le dessin animé Et à la fin Elle se marie avec France Donc Oui Donc Voilà Donc On continuerait Le corafis Si on clore Le chapitre D'ailleurs Oui Je me souviens Dans le dessin animé Il y avait des batailles Entre les Hongrois Et les 28 décembre 1895 Première projection Publique payante Du cinéma français Début de la crise Du cinéma français Ah ils sont méchants Oui Ah non Celle-là Elle est une Je vous la lis Quand même Francis Lallan Qui est un chanteur Qu'on connait Qui a maintenant D'autres déboires J'étais aussi Enfermante Dans Fort Boyard Pendant deux ou trois saisons Francis Lallan Épuisé après avoir essayé Pendant plus d'une heure D'attraper sa queue de cheval Ah Tour de France Les coureurs Autorisés A utiliser Le LBD Pour éloigner La foule Aïe 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 Oh mon dieu Ah oui Ça 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 m'avait tué aussi Clara Luciani Qui est une très bonne chanteuse J'apprécie beaucoup Qui d'ailleurs Est née dans ma région Donc ça fait Ça fait très plaisir Puisqu'elle est née à Martigues Donc ça fait Ça fait très plaisir Qui a beaucoup de talent Et je dis pas parce que C'est une locale Pas très loin de chez moi Mais moi j'apprécie Son style musical Confirme Qu'elle continuera A faire de la promo Tant que vous n'aurez pas Acheté son album C'est gentil Oui C'est sympatoche Oh non Celle-là Elle est horrible Mais comme c'est sur Paris Viens vous la lit Si c'était sur Marseille Vous l'aurez pas lu Oui Ça prouve ma d'être Fin des restes Tient au Covid Les parisiens Autorisés à nouveau A lécher les bars de métro Ah C'est répugnant C'est dégueulasse Ah 26 décembre 1996 Des blessés après une rixe Entre équipes télé Pour arriver Les premiers Sur un reportage Sur les jouets en panne Alors En soutien à Emmanuel Macron Chaque pensée est invité A se gifler lui-même Ce soir à 20h Mon dieu Oui Comme tu dis Là on arrive sur des news Auprès de Noël C'est beau Les enfants en colère Après la publication De caricatures jugées Injurieuses envers Le père Noël Aïe 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 25 décembre 2011 Ignorant la trêve de Noël Mediapart sort une grande enquête Sur la corruption Dans les usines du père Noël Les classes fermeront Au premier cas Avéré de Gauchy Best-of Autographie spéciale Anniversaire 10 ans En vente partout Et ailleurs Et tu vois Un chiot Pourquoi je sors J'ai encore 10 fois Pour sortir Le Mince Oui je sais sur quoi Elle a relevé Ta van Cobra Mais ça J'y arrive même plus Parce que tu les as tellement Enchaînés Que j'arrive même plus A me souvenir de la calme Mais t'en fais pas Continue Le Qatar déprogramme son spectacle De combat D'un mort d'ouvriers Lors de la cérémonie d'ouverture De la coupe du monde De 2022 Malheureusement Il y a eu beaucoup d'ouvriers Qui sont morts Pour organiser Ouais Il y a eu des rixes Lors de la canne C'est à dire La coupe africaine des nations En football Qui a peut-être Toujours lieu Où je vous parle Je sais plus Je suis pas football Mais ce qui est horrible C'est qu'il y a eu Des confrontations Entre supporters De deux pays différents Il y a eu des morts On ne peut que le déplorer Le Père Noël Avoue ne plus croire aux enfants Depuis plus de 30 ans Le 24 décembre 2011 Un accord est trouvé Pour écouler les stèbres de vaccin Contre la grippe H1N1 Avec des apémy Et souvenez-vous C'était quand il y avait eu La grippe aviaire Et que Mme Rosine Bachelot Elle avait acheté Beaucoup de vaccins Et que la France N'avait plus quoi en faire Ouais On en a revendu Un tiers Ou la moitié En volume A je sais plus qui Ce qui a permis D'essuyer un peu l'ardoise Mais bon Enfin bref On n'est pas là Pour débattre Bref Vas-y continue Les connards Annoncent la création D'une super ligue De connards Philippe Petout Surprise samedi soir Dans un flinch clandestin Avec trois membres du NPA C'est son parti C'est lui qui devrait se présenter Pour la présidentielle NPA Pour nouveau parti Anti-capitaliste Que je sache Tout à fait Maintenant il faudrait Qu'il lève le N Le parti Il a quand même 10 ans 23 décembre 2008 Les wagons bar SNCF Gagne trois étoiles Au guillis Mauvelle blague D'un stagiaire Sur le départ Je suis en train de réfléchir A me dire Est-ce que je retournerai pas en enfer Ah celle là Sondage Après Les Daft Punk 80% des français Craignent une séparation Des chevaliers du Fiel Le 22 décembre 1998 Le dernier coureur Du premier tour de France Cycliste propre Toujours en course Abandonne Lors de la quatrième étape Décidément Ils aiment bien Jeff Bezos On dit jamais 203 Donc troisième blague Sur Bezos Jeff Bezos Redevient l'homme Le plus riche du monde Après avoir trouvé Un chèque de 3 milliards Dans son canapé Mais tiens Eh La vanne sur le chèque De 3 milliards Oui Il y a eu aussi Des histoires terribles De personnes Qui ont pas pu Revendiquer leur gain A la loterie nationale Parce qu'ils étaient bordéliques Ils savaient Qu'ils avaient joué Les bons numéros Mais il faut que tu prouves Que tu as joué Donc il faut que t'aies le ticket En fait T'as gris de jeu Et Il y en a Qui savent Partir d'avant Et ça Mais il y a de quoi Déprimer Pendant des années Ils savaient Qu'ils avaient Qu'ils étaient Deux regagnants Sauf que Bordés comme ils sont Ils ont retourné Tout Leur appartement Toute leur bagnole Pour essayer de remettre La main sur le ticket Qu'ils avaient négligé En fait Parce que Tu sais Ils ont l'habitude De jouer tous les vendredis Sorti du boulot A tenter leur chance A claquer 2 euros A essayer de gagner Le gros lot Et Je pense que ça doit se trouver Sur internet Des témoignages De personnes Qui ont vécu ça Et l'horreur quoi C'est à dire Le fait d'être Un bordélique De pas être organisé Bah ils l'ont payé Très cher Puisqu'ils n'ont pas pu Revendiquer dans le délai Un parti D'avoir gagné le lot Et La fortune Leur est passé sous le nez C'est terrible Quand ça vous arrive ça Reconfinement Le gouvernement Se donne encore 8 jours Pour savoir Ce qu'il aurait dû faire Il y a 3 semaines Ouais Il y a un peu de ça aussi Enfin bon C'est vrai que c'est tellement Compliqué comme situation Le 21 décembre 2012 Exclu C'était le jour Où on annonçait La fin du monde Pour ceux qui se souviennent Jésus serait revenu sur terre Et reparti dans la foulée Ouais Ironiquement Il y a un peu de ça aussi Ouais Je vais être content Il parle de ton ami Bill Gates La fondation Bill Gates Rappelle près d'un million De doses de vaccins En raison de Nanopus 5G défaillante Jean-Pierre Bacchi Se dit content De ne pas être mort En 2020 Comme tous ces cons là Pas quand il est mort Mais celle-là va bien Ah il me tue Avec leur blague Sondage Les français considèrent Que les remarques racistes Sont acceptables A partir de 75 ans Nouvelle folie Autour des 364 jours de chômage Du Père Noël Celle-là Elle doit s'intéresser S'il te plaît bien à la politique Manuel Valls Annonce son ralliement Au futur président De la République Vu qu'on connait Sans sûrement Des virouettes Ça m'étonne Ouais Ouais Tac tac La configuration De ma Obama Et la NRA D'accord Pour supprimer Le port d'armes Après les 12 prochains Tueries Comme la part Historiété américaine Le 16 décembre 2020 Vendée Globe Le bateau SNCF Toujours hacké Suite à un incident Voyageur Vincent Voloré Se licencie de lui-même Après s'être Souvenu d'avoir rigolé Un sketch De Sébastien Thoen Oui Sébastien Thoen C'est un humoriste Je crois Ou animateur de télé Je ne sais plus Qui a été viré par Voloré Je ne sais plus pourquoi Il avait fait une blague Sur lui Arnaud Arnaud Vous rappelle Tous les candidats De droite Pour demander Que se retire Ça je vous la passe Il y a des blagues Je vais vous dire en tête Le 15 décembre 2014 Ils ne veulent pas gâcher Sa relation sexuelle Avec de l'amitié Noël de l'Elysée Macron annonce un cadeau supplémentaire aux enfants riches Les lutins de Noël posent nus dans le calendrier de l'Avent Pour dénoncer leurs conditions de travail Un ostraculteur tombe dans un parc à huit et meurt dévoré Anglistan Anglistan Une famille entièrement sauvée grâce à la poste pipi d'un pilote de drone Alors Pause Alors Oula Il y a en plus une question de bombastos sur le jeu Je reviens sur le coup du drone De la poste pipi de la famille sauvée Et là c'est pas une blague Et ça fait froid dans le dos Quand les drones ont commencé à être utilisés par les américains Par rapport à leur recent conflit moderne Il y avait des militaires qui étaient en charge justement du Bah du pilotage du drone depuis leur base Qui avaient été interviewés Et ils disaient spontanément Mais c'est tout aussi facile que de faire un jeu vidéo Le rétro pédalage qu'il y a eu dans les 24 heures qu'on suivit Quand ils ont dit ça Surtout ne dites pas Que votre boulot de pilote de drone C'est comme dans un jeu vidéo Et ça c'est terrible Ça leur a fait au niveau de l'armée américaine De l'antipub Mais quelque chose de méchant Mais terrible réalité Oui Et Bambastos répond à ta question sur Minecraft Tu m'as dit Maintenant que t'en as tué un Ils vont tous se rire sur toi Ou c'est pas un pigman homme-pore Alors c'est ce que je découvre Puisque moi j'avais joué à une version vanilla Il y a des années de ça Là j'ai plusieurs versions de retard Et il est vrai que les hommes-ports qui sont décharnés C'est à dire ceux qui sont en partie squelettique Sont les neutres J'ose pas dire pacifistes Par rapport à ta remarque très pertinente C'est vrai que si t'attaques les neutres Ils vont tous se rire sur toi pour te patater Et bien il se trouve que maintenant Il y a des nouveaux hommes cochons Comme celui-là là-bas En lui il est pas décharné Il est bien en chair Et en plus il a ses deux oreilles Si on regarde un décharné Il a une oreille que d'un côté qui pendouille Alors que qui pendouille pardon Si là il fait une rotation On va voir que côté décharné avec le crâne Voilà Il a pas l'oreille qui pendouille de l'autre côté Il a donc qu'une oreille C'est donc entre guillemets un neutre Pour pas dire un gentil Mais maintenant se mêlent dans le lot Des nouveaux hommes cochons Qui sont bien équipés en plus On voit armure et épais Qui ont bien l'heure de leurs oreilles Et eux sont hostiles Rajoutez à ça Que maintenant il y a un nouveau bestiaire Dans les enfers Il y a des nouveaux facochères Sur quatre pattes Que sont les sangliers Et les sangliers Dès qu'ils te voient Ils te chargent Il y en a un qui m'a touché Il a failli me déboîter Je sais pas s'il est encore là Je vais peut-être essayer de te le montrer Mais quand j'essaie de creuser vers là-bas Je me suis trouvé né à nez Et j'ai failli me faire déboîter Littéralement Par le facochère Apparemment il y en a plus Alors je vais reprendre Ma petite balle après Je vais à un moment J'ai marqué Mais vous je vais pas faire La prédiction Le 11 décembre 2012 Face au problème de surfréquentation La France décide de lancer Mont Blanc 2 Le deuxième Mont Blanc Oui, deuxième chaîne régionale Ouais Arnaud Montbourg Affirme avoir en sa possession L'anneau unique Pour unir tous les candidats de gauche Il est pas mal celle-là Ah ben ça, ça aurait été bon pour moi 10 décembre 2018 Cinq trucs pour un réveil efficace Il y a une pleureuse Ok Un scientifique danois Pense avoir compris l'utilité Du côté bleu des gommes Bricolores Ah oui, c'est vrai C'est vrai que je viens Qu'on pourra conserver Les blous Mais oui, c'est vrai Euh Je ne sais plus Je l'ai su quand j'étais Écolier, collégien Il y en a une Je ne sais plus laquelle Elle retire les voyelles De son nom de famille Et devient introuvable Sur les réseaux sociaux Tu m'étonnes L'étudiant qui voulait combattre le crime La nuit rate ses partiels Ah celle-là est plus drôle sur la SNCF 8 décembre 2017 SNCF Un train arrive à l'heure Provoquant la paralysie de la gare Ah c'est chier Les pauvres Oh merde J'ai un ghast On vient de l'entendre Bon Oh oh Je ne sais pas si elle va faire plaisir à Bastos Mais Il faut le prendre au second degré 6 décembre 2017 Les scientifiques trouvent que nous avons tous quelque chose en nous de Tennessee Chanson de Johnny Hallyday Et vu la date je pense que c'était la date où Johnny Hallyday nous a quitté je pense Paix à son âme Oui 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 Je sais Je sais Je peux faire une partie de Oh merde De ping pong on va dire C'est pas Oh le con Il est tombé dans la lave Bon bah il est devenu une petite côtelette bien grillée Ah le gore Kevin 5 ans ne sait toujours pas ce qu'il veut faire après la maternelle Je l'ai lu partout dans ma tête pour voir si c'est pertinent de ne pas vous les dire Alors le 3 décembre 2013 un acteur de The Hobbit meurt dans un accident de dragon Après le loup un député socialiste aperçu dans les divines Ah celle là est pas mal Jaloux Le variant Delta propose un octogone au variant Omicron Aïe Waouh 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 C'est vraiment un univers à part Les enfers maintenant Qu'est ce que c'est que ce truc Jaloux 2 décembre 2014 78% des français ont jeté Une grosse bombe dans le volcan d'Auvergne pour voir ce que ça fait Ouais Bon allez je pense que je vous ai lu assez de blagues pour aujourd'hui hein Oui Merci de la lecture ça change les idées Voilà c'était un peu pour passer Oh la va Mais ça fait des végétaux ce truc quoi Oui mais le sur le serveur merci bonbastos Je suis désolé si les clips passent pas sur mon direct Normalement ça devrait J'ai pas souvenir d'avoir mis d'interdit mais Je te prends pas la tête Mais direct dans Discord c'est très gentil à toi merci bonbastos Oui je présume que c'est la scène de l'homme cochon qui est tombé comme un gros niveau dans le magma Oh la vache Je flippe pas parce que je découvre le nouveau bio j'ai envie dire des enfers Oui tu me confirmes bastos merci Euh Il y a plein de nouveautés Il y avait pas de végétation moi Dans les enfers du passé Ils ont C'est cool hein C'est du nouveau c'est vraiment cool Mais tellement de choses à prendre Voilà merci oui fanfan Oui c'est parce que tes modaux en fait que tu peux J'avais peut-être mis une restriction sur les liens je sais plus Oh merde des facochères Oh la vache Qu'est-ce que c'est que ça Bon bah je suis bien content d'être du bon côté de la rive Je vais essayer de retrouver mon chemin Je pense que j'ai extrait suffisamment de matière D'échantillons pour mener des expérimentations dans le monde normal Si quoi Si tu t'avances ils vont peut-être charger dans le vide Je vais pas les provoquer Je veux pas vendre de riz Parce que c'est là où on découvre qu'ils arrivent à faire un saut Voilà comme c'est pas permis Et si c'est pour me faire démonter C'est pas la peine J'ai pas les tripes de m'amuser à les provoquer J'avoue Oh putain Rien que les bruits ça fait flipper Ca fait mini ambiance auroir H Oh oh On va en savoir Ma flip c'est d'avoir Oh merde Un ghast Oh oh Je suis dans la mouise Merde Si j'essaye de rejoindre le portail Il va me voir il va me tirer dessus Je vais le faire exploser Merdoum On va faire chier Il ne m'a pas vu On l'a entendu qu'il avait craché son projectile A mon avis ça s'est joué à 1 dixième de seconde Parce que comme c'est un projectile explosif de la part du ghast Si ça explose il y a un souffle Or le souffle brise Le portail Donc j'aurais été Soit j'aurais eu pire C'est à dire le portail qui aurait été endommagé Et j'aurais peut-être été prisonnier dans les enfers Ou Moindre mal Le souffle aurait juste cassé Comment dire L'onde de téléportation Sans casser le portail en lui même C'est à dire que le portail se serait refermé Et il aurait fallu que j'ai le temps de le rallumer Avec un silex Pour re-rentrer dans l'onde violette Et revenir en monde normal Je les avais là Il y avait un gros risque Il y avait un gros risque Wouh Oh la vache Pas petite dose hein l'enfer Parce que ça Ça fout les chocottes Wouh 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 Alors ce qui est cool C'est d'avoir beaucoup de poudre lumineuse Je vais pouvoir faire des beaux trucs temps maintenant Et si vous le voulez bien Je remets en fond Ma musique à moi Mes compos Histoire de mettre une petite atmosphère musicale Tandis je me rassois différemment là Parce que j'en peux plus Bleh Ah 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 Oh pardon Pardon Attends voir Qu'est-ce que je peux mettre comme euh Dans mes compos Je sais pas Je remets ça Euh mince C'est ça que je fais ça Alors Recette à base de Poudre lumineuse Est-ce qu'il propose déjà des trucs ? Je sais plus Je ne sais plus Bah oui forcément La pierre lumineuse C4 Oui C4 Il y avait la chimie avec la poudre lumineuse Le problème c'est que j'ai pas de bâton de feu Pas encore A trouver dans les enfers Ça m'ouvrirait la voie de la chimie Et alors là ce serait énorme Il y aurait plein plein de trucs à faire Euh Attendez je réfléchis Euh Attendez je réfléchis Ça vaudrait coup de Persévérer dans les enfers Oh la la Vous savez quoi ? Je sens que je vais reprendre des blocs de 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 Obsidienne Pour Pour me faire un portail de secours Si le poignet est pété Du côté des enfers Il faut avoir une garantie D'avoir une sortie Je vais faire ça Parce que Là le ghast Il m'a vraiment foutu les jetons J'ai failli rester bloqué dans les enfers Donc euh Non merci quoi Où est-ce que j'ai de la Je sais même pas si j'en ai en réserve De l'obsidienne Bon alors je prends une bonne pioche en diamant Et puis je descends dans les tréfonds Euh C'est un objectif en soi Attendez j'ai ma perruque de blond qui me Démange Et voilà j'ai terminé ton débit Oh oh Vous avez déverrouillé la coiffe orientale Hihihi Naaa Déconne pas Euh Attends Mais d'ailleurs c'est bizarre pourquoi j'ai pas l'alerte de moi Oula je l'ai peut-être là Attendez je vérifie dans ma coulisse les infos que j'ai J'ai pas rapport au fonctionnement de ma chaîne Non il me donne pas l'info là en fait Bon bah écoute Je vais m'en revêtir Ecoute je m'y étais engagé Je te fais confiance Oh c'est malin ça J'allais la chercher J'ai ressemblé au génie de la lampe Mais en fait quand je l'ai vu la coiffe Elle m'a fait marrer dans le magasin Je vais ranger ma belle perruque de blond Ah Attendez J'ai extrait le filet de rangement De la perruque de blond Voilà Donc ça fait un gros pataquet sans filet Mais ça me permet de la préserver Au niveau rangement Attendez je reviens avec la coiffe Alors là je dois reconnaitre qu'elle s'adapte bien Qu'elle s'adapte bien à mon diamètre de crâne Alors attendez Surprise Vous allez me voir subitement Apparaître on va dire en génie de la lampe Mais c'est vrai que là je l'ai bien mise Tadam Oh là 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 ça fait tata Irma On voit que j'ai une plume normalement Attendez Je vais peut-être mettre côté plume Oui c'est mieux peut-être côté plume Avec la plume ça fait moins con Attendez comme ça Oh mon dieu Oh il peut pas y avoir plus de panache Ah non elle est collée je crois Ouais sultan Mais j'ai l'impression de me faire génie de la lampe Oh mon dieu Ah là là Ça veut dire que samedi prochain Je vais devoir diffuser Je m'y engage Avec cette coiffe sur le crâne Du matin au soir De 9h à 21h C'est malin ça Mais je vous préviens La prochaine je relève le nombre de points On passe de 10 000 à 25 000 Rien à péter Histoire de faire du vrai plaisir Parce que vous les déverrouillez à une vitesse de fou furieux Et puis il y a plus en plus de monde Comme la dernière arrivée Et toute nouvelle Cobra Donc vous pouvez plus facilement cotiser en points de chaîne Pour me faire porter le chapeau Tu vas chier dans ton chapeau toi C'est ça Oh bah dès qu'on parle de chapeau Ça a l'air d'automatique chez moi Un jour faudra que je les achète Les calos de Wares Juste pour les faire Mais je sais pas trop si c'est des jeux Qu'il vaut mieux faire au clavier souris Ou à la manette Il hésite Avec moi et même Oui comme tu dis Avec toi et même Mais moi même je pourrais pas te conseiller Tu sais comment tu le sens Tu fais le test hors antenne 5-10 minutes Avec chaque config Et puis voilà On va aller extraire du Bon ça va Je pense que je vais faire une trilogie surface Bien que ça a l'air d'être test Mais c'est Ça a pas l'air trop compliqué On voit que je vois C'est bête pardon Mais avec manière de quoi Bambasso se dit le sultan Moi je verrais bien Thunsen revenir et dire Oh les nababs de Nancy Ils seraient capables de me la faire Celle là Merde Je me redirigeais vers les enfers Alors que c'est pas ça qu'il faut que je fasse C'est que je retombe dans les profondeurs Récolter de l'obsidienne C'est pas la même chose Les grandes profondeurs Je repense Twitch et nos chaînes respectives T'as toujours pas eu de relance de la part d'Aeroster Pour R5 en coop Non Il joue pas trop à ça Et puis je t'avoue Je t'aime pas trop le voir en ce moment R5 Il a des horaires Un peu compliqués Mais là ça devrait aller mieux Ça devrait aller mieux maintenant Que je vais commencer à faire moins de stream Je pourrais aller le voir un peu plus Je t'avoue honnêtement Qu'en plus après avoir streamé Ou avoir après modéré J'ai plus envie d'aller sur Twitch Je crois Une bonne termine de pause Je comprends Mais là Deux jours où je ne stream pas Je devrais venir plus facilement En tant que spectateur C'est ça par exemple Après le stream Je ne sais plus C'était je crois De mercredi Non c'était pas mercredi Je ne sais plus Jeudi ou vendredi Je me suis endormi Après mon stream Que je n'ai même pas pu voir Le stream de Bastos Ah ouais Carrément Je me suis réveillé juste après Oui en ce moment Je suis un peu en horaire décalé Je te reconnais Je me recadrer là Donc désolé Bastos Je me suis un peu fatigué Et il y a les rediffusions Oh oui mais Non non Moi sur Twitch Je ne vis que le live Je ne regarde pas les rediffusions Bah oui Je sais que Il y a le gros plus C'est de pouvoir interagir En temps réel Et avec les autres Dans le chat Et avec le diffuseur Je sais bien Mais moi je suis bien content De consommer passivement Pas mal de canaux De cette manière là Et je suis content Que technologiquement Ce soit possible C'est cool Alors Bastos Qui écrit Pour éviter de tomber Dans la lave Où ton bloc tombe Mets un seau d'eau Dans un coin J'ai dans mon inventaire Le seau d'eau Ouais Merci Oui il y a des techniques Sages à respecter Effectivement Merci du rappel Bastos Tu as raison Plus N'ayant pas été Alors j'aime bien Regarder Pokémon Mais de là Regarder une rediffusion Sur Pokémon Je ne suis pas assez fan Du jeu Et de la saga Pour le faire Après je ne dis pas Que c'est un mauvais jeu Ou quoi que ce soit Mais je préfère le vivre En live Avec l'interactivité Bien que maintenant Que Bastos Fait des bons doublages Peut être que ça vaut le coup De regarder une rediffusion Enfin de coup Il m'a plairé Il faisait un personnage Avec la voix De Stallone Méangoué C'était un peu bizarre Mais c'était très rigolo Je reviens Pas de soucis Nous sommes tranquilles Au pépère Un dimanche Après-midi T'es gaudi gaudi Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Au moins Au moins Au moins C'est le plus Le metteur Voilà Enmuré la lave On va dire Punaise C'est une Poche de lave profonde Merde Je prends la hache Moi Mais qui a Nigo C'est la pioche Qu'il faut Mais la semaine prochaine Le week-end prochain Je pense Que je me refrotterai A Street of Rage Parce que Je suis toujours pas parvenu Même en facile A A Regagner Dans le premier opus C'est terrible C'est terrible Sous-titres par Jérémy 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 En surface Je persévère un peu Et je prends encore Un peu d'obsidien Pourquoi pas Est-ce qu'il y a De la lave juste en dessous Ou est-ce que je peux Prendre pied Sans risque Ah Intéressant Je continue un petit peu L'excavation D'obsidien Ah oui J'ai oublié De remercier FunFan Pour ses clips Hier Quand je faisais Sonic Le 1 Le 2 Le 3 Le flipper Et le 3D Blast 10 clips Je crois Qu'il nous a fait FunFan Oh Ça va filer Dans la compil Du meilleur Je ne les ai pas Encore regardés Je vous avouerai Je les regarderai Je pense En semaine Tout doucement Comme des bonnes Friandises Donc on se délecte Une par jour A mon avis Ça va être ça Pourquoi ? Rrrr 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 venu pour le meilleur et je reviens pour le rire ouais c'est beau ça tu as bien raison bah j'espère que ça va bien poupon t'arrives au moment où les spectateurs de la chaîne ont réussi à cotiser suffisamment de points de chaîne dans le défi de faire porter le chapeau et voilà pas un quart d'heure qu'ils ont déverrouillé le fait que je porte ma coiffe de sultan appelé coiffe orientale voilà comme un dimanche ça c'est beau et honnêtement je sais même pas quelle va être la prochaine coiffe il vous en reste je crois six sept à déverrouiller je sais même plus quelle sera la prochaine surprise je dévoilerai ça a peut-être tout à l'heure tiens en même temps que le tableau mystère je sais pas si vous avez entendu j'ai une détonation sur nancy là ça fait peur ouais boum mais je sais j'ai des enfin des explosions récurrentes à nancy j'en ai de temps en temps je sais pas à quoi ça correspond j'ai jamais su c'est pas un avion de chasse qui passe le mur du son mais ça ressemble plus à un travail dans les mines quand il ya une explosion à la dynamique pour faire sauter une cavité ou s'il y a un compresseur de je sais pas combien de tonnes qui frappe ce qui doit casser quoi broyer et assez faut pas de cardiaque je vais essayer le sage tableau du père ça fait moins bien non mais en même temps tu penses bien que j'ai fait un effet spécial je peux pas réussir à faire sa vie six mois avec une nouvelle naturelle mais c'est pas mal et un damal mais et si je reste en vocal jusqu'au tableau mystère j'ai le droit d'utiliser juste la vocale à va pour répondre maintenant tu triches puisque tu aurais la réponse rapide et je pourrais ne pas de valider puisque il me faut le la preuve écrite par rapport à ce que tu as proposé bah oui sinon je m'en sors pas mais toi à ma place t'as déjà vu en plus que je me suis déjà mis en galère quand vous étiez très chaud au début que j'ai proposé le jeu quand vous étiez 5 6 à répondre dans la même minute j'arrivais pas à suivre alors si plus tard vous êtes dix fois plus je sais pas comment je vais faire oui j'aime déjà chaud avec cette coiffe la cousine un truc bien une coiffe quoi voilà ça ça fait là je commence une cuisson vapeur au niveau de mon crâne là de temps en temps j'ai un petit peu leur tirer parce que je cuit sous la calotte là j'ai une question sérieuse puisque tu joues à minecraft qui a marqué j'ai appris qui ont qu'elle est la différence entre une java édition et une valina alors tu peux pas comparer les deux en fait le fait que ce soit une vanilla ça veut dire que c'est la version d'origine non modifiée par les fans ce qu'on appelle les modes parce que le terme vanilla vient de l'époque de wow world of warcraft ou la version la première version boîte avait été mise avec un petit sachet tu sais de parfum vanille pour marquer le coup pour le côté agréable et c'est resté dans le vocabulaire nir de geek informatique des passions de jeux vidéo de dire une version dite d'origine émise par l'éditeur du jeu vidéo est appelé donc une version qui sent la vanille une version vanilla pour justement l'opposé ou version modifiée par les fans qui s'accaparent qui s'approprient le jeu et font leur propre programmation les modes une version modée et quand tu parles son mancraft de la version java édition comme je l'indique dans mon habillage de chaîne ça veut dire que là c'est la version pc ou alors c'est aussi j'ai envie de te dire c'est aussi la version d'origine c'est assez difficile de pas être confus dans le propos la version java donc c'est basé sur le langage java là le logo c'est une tasse de thé chaude c'est un langage de programmation c'est la version entre guillemets pc ou t'es en roue libre j'ai envie de dire en bac à sable tu as le droit de faire ce que tu veux il existe d'autres versions de mancraft qui sont plus rpg romancé et comment dire tu as une histoire donc ta mancraft story je crois donc tu te racontes des histoires c'est un peu une on va dire une bande dessinée interactive il ya un côté rpg voilà j'ai même du mal à t'expliquer les différentes versions et récemment est sorti minecraft dungeon qui est alors déjà c'est pas la même vue c'est plus une vue à la diablo tout en gardant l'aspect cubique de minecraft mais là c'est plus une exploration de donjons à la diablo voilà c'est c'est toujours le thème minecraft mais c'est pas vraiment le même jeu je sais pas si je me suis bien exprimé c'est pas évident bon d'artur dans qu'elle m'a utilisé ta phrase ma bastos une pensée pour dave qui s'est blessé il a fini à l'hosto le pauvre là récemment il est sorti des soins intensifs mais il aurait pu rester dans sa chute le pauvre dave honte rétablissement à lui alors je vais passer pour un andouille mais je suis perdu dans mes souterrains je sais plus où est la sortie vers la surface il va falloir que je commence à étiqueter mais à pancart enfin pancarté mettre des pancartes dans les couloirs voilà c'est bon j'ai eu peur d'autres choses quand tu as commencé à dire en non non pas ça quand même pas le ça à dire il ya des trucs qui passe pas on raconte que d'elles seraient du côté de chez swan ouais prompte rétablissement à lui ça se trouve le gorapia peut-être blague possible allez je retourne dans les enfers je suis en train de me dire que merdoom j'ai pas laissé le briquet là je crois ah bah j'ai un briquet là bah je prends dessus là briquet pour briquet il faut absolument que je me fasse une ah je vais peut-être pas y aller avec la pioche de diamants la pioche de diamants je veux pas la perdre ça coûte trop cher c'est trop précieux allez c'est parti on va se faire peur en enfer ah ok je viens de me coltiner de projectile du ghast du coup quand même figé dans le temps bon mission portail de secours ouais j'ai fait un ouais ouais j'ai fait un gros portail et on voit que c'est pas équitable enfin c'est pas proportionné de l'autre côté il m'en a fait un basique c'est pas grave c'est c'est pas qu'il m'inquiète pas je n'ai pas de réponse ça c'est pas possible pardon basto ça pose une question et je lui ai mis un vent le pauvre je demande à gilbert qui se balancent de gauche à droite quand il chauffe je ne sais pas non plus gilbert doit avoir la réponse et richard de regretter aussi il va regretter gilbert montagné non oui j'ai parlé de richard oui oui j'ai entendu mais tu as dit aussi ben oui j'ai bien aussi moi gilbert montagné je l'ai hâte ils l'ont fait qu'un été je crois qu'une saison je l'ai adoré avec laurent petit binaume je l'écoutais au boulot à l'époque donc il ya dix ans de ça il faisait une matinale estivale en juillet août sur rtl et franchement le tandem laurent petit guillaume et gilbert montagné je les ai trouvés géniaux t'étais condamné à faire le plein d'ondes positives franchement j'attendais la la saison suivante l'été suivante et ils n'ont jamais été reconduit j'étais dégoûté là pour une fois j'étais parti pour devenir fidèle à une émission de radio pour longtemps quoi le tandem j'avais adoré bon j'ai tenté de l'extraction de matière des enfers de diverses matières sachant que c'est un univers hostile il faut que je fasse gaffe voilà la forêt what the fuck la excusez moi du peu la forêt wtf on espère qu'il n'y ait pas de sanglier j'aime pas ce que j'entends je n'aime pas ce que je m'entends en jouer dans les donjons oh merde l'homme enfin cocher le fac au cher il m'a vu bon ça coigne du boudin je peux pas me promener promenons-nous dans les pas pendant que le loup n'y est pas parce que le fac au cher y était donc m'entubé joyeusement il faisait on peut dire ça comme rime je vais me perdre dans cette forêt je le sens oh la la waaah c'est vertigineux oh mon dieu les enfers sont devenus monstres oh la la oh la la qu'est-ce que c'est que ça bon alors je vais déboiser un peu à partir de mon point d'arrivée j'entends des trucs qui me rassurent pas on dirait comme des lianes qui sont sollicités par quelqu'un là j'espère que je vais pas avoir un tarzan en furie de flammes qui va m'arriver dans la tronche ou quelque chose de genre bon j'arrive par là moi habituellement mais je flippe voilà je vais peut-être commencer à déboiser je peux pas attendre la cibre la cime de l'arbre j'arrive même plus à articuler convenablement c'est mais nous c'est ah bah c'est là où il y avait l'autre abouti qui avait cramé ok t'es un autre toi mais t'es un autre tu m'en voudras pas oh mon dieu je vais essayer d'atteindre la cime de l'arbre là je suis un peu en mode Nicolas Hulot là Oushu Aya mais Oushu Aya des enfers je sais pas si vous arrivez à concevoir l'émission je suis au 666ème sous-sol tout n'est que douleur j'aime pas ce que j'entends j'entends les groins 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 de cochon là ça me met les chocotte je suis au 666ème je suis au 666ème Attendez pardon je vous lis un peu, tu n'as pas le choix je crois, je ne sais plus moi-même. Il faudrait que tu aies de l'or sur toi pour qu'il te laisse peinard je crois non ? Ah je ne connais pas l'astuce, je ne sais pas si l'or les fait fuir, je n'en ai aucune idée, merci de la suggestion mais je n'ai jamais essayé ça, tout à l'heure de l'or j'en avais extrait un peu, mais si ça peut t'intéresser Poupou, c'est un serveur que je loue Minecraft là en version Vanilla, donc Java Edition. La porte est ouverte, si tu as envie de rejoindre une partie en multijoueur, je t'accueille bien volontiers mon cher Poupou. Sous forme de lingot, merci pour l'info je ne savais pas. Par contre dans le serveur, les chaussettes ne sont pas tolérées, je vais devenir pieds nus, comme bien dites moi, sinon ça marche pas. En parlant de pieds nus, alors tu me connais par association d'idées, fan fan, au Japon il est courant pour les chanteuses de chanter pieds nus sur scène, ne me demande pas d'où ça vient, je ne sais pas. Par contre, lorsque j'avais eu la chance d'être en vacances un été du côté de Cijen, j'avais lu le journal local, qui est le journal des Pyrénées, je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Et j'avais eu l'info terrible concernant la Bretagne, il y avait une chanteuse bretonne, alors pas de Malouane Leroy, mais de la même génération d'ailleurs, elle devait être tout aussi jeune, elle devait à peine avoir la vingtaine. Elle avait prévu son concert pieds nus, et manque de bol, il se trouve que sur scène, il y avait le matériel de sonote qui avait été mal entretenu, et il y avait un câble qui courait sur scène, qui était décharné. Elle a marché dessus, elle est morte électrocutée en direct. L'horreur. Oh merde. Donc, voilà quoi. Chanter pieds nus, je ne sais pas quel avantage, il y a peut-être des avantages sérieux en chant, marcher pieds nus, je ne sais pas, je ne les connais pas. Mais, mais terrible. Ah oui, merde, oui, non, mais ça craint, quoi. C'est un truc qu'on n'y pense pas, quoi. Tu veux te mettre à l'aise pour les conditions de chat, le câble dénudé, et puis, c'est terminé. C'est sûrement la belette qui chante tes masques. D'ailleurs, pour ceux qui aiment la musique électronique comme moi, les répitements de puces électroniques, il y a, je crois que c'est le groupe Endzone. Cherchez bien sur internet. Alors, à l'époque, parce qu'ils peuvent changer leurs conditions d'utilisation, mais à l'époque, ils ont rendu une musique qui était libre de téléchargement. Ils ne demandaient pas rémunération, mais c'était un excellent groupe de disques jockeys, quoi. Ils avaient repris les classiques bretons, le loup et le renard à la ballette, en version techno. Vachement bien. Avec un semblant de cornobuse, on va dire électronique. Et ça rendait vachement bien. C'est vrai que je me réécoute à l'époque, parce que moi, j'avais trouvé ça tellement bon, que j'avais téléchargé leur album, et je me le suis gravé en CD audio, pour l'écouter sur la hi-fi de mon papa. Et je l'avais écouté plusieurs fois, tellement que c'était du bon son, quoi. Excellent. Merde, je viens de tomber comme un caca. Mais ça ne meurt pas comme... Ça ne se décompose pas comme un arbre lambda, ce truc des enferm. C'est terrible. Il faut tout patater cube par cube. Ça me rend fou. Ouais, bon, je vais peut-être me contenter de ça. Que nous dit Poupon, ou Bambastos ? Une histoire de confort, ouais, ouais, confort. Pour info, vous êtes sur PC, j'imagine. Oui, PC ! Ouais, 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 PC, PC. Pichy, pichy. Master 8. Yeah, pichy, sonal, computers. Merde, j'entends un ghast. Le... C'est pas bon signe. Oui, du poids, si je veux du poids. Alors, je n'ai pas retrouvé des bonnes vieilles forteresses avec les... les bâtons de feu, là. J'aimerais bien accéder à la chimie. Mais... que pique, pour le moment. Le seul petit coup, c'est... Mais ça, ça tient chaud, cette coiffe. Munaise. Obliger de souffler un coup, pour... que ce soit plus frais. Tiens, je vais boire un coup, d'ailleurs. Excusez-moi du peu. Je t'envoie l'adresse en... en message privé quand tu le souhaites, coupon. Je te fais ça dans la journée. Avec grand plaisir. D'ailleurs, pour infotechnique, il faudra que tu te connectes une première fois. Et tu te verras refuser l'accès. Pourquoi ? Parce que je fais un contrôle par liste blanche. Donc, il faudra que je récupère ton... nom de joueur sur Minecraft. Oh, intéressant ça. Pour que je t'enregistre dans ma liste blanche et à ta... connexion suivante, évidemment. Là, il n'y aura pas de soucis. Tu pourras rejoindre... ce nom de merveilleux virtuel. Qu'est-ce qu'on aura en commerce ? Kim and Crack. Oui, 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 classique. Mais on vaut mieux gérer avec une liste blanche. Je n'ai pas envie d'avoir des comptes fantômes ou des mauvais farceurs. j'ai vraiment envie d'avoir un serveur communautaire serein, quoi. Baba cool. Sans stress. Oui, c'est... C'est bon ? Oui, le ghast, il a allumé l'incendie. C'est chiant. C'est pas du bête. Oui. C'est pas du bête au bête au bête au... C'est jamais... Il y a un qui prend du bateau explosif. Alors, tu rigoles une fois de plus avec ton bateau explosif. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, ne jamais poser de lit dans les enfers. Et quand vous couchez dedans, il explose. C'est la règle. Oh ben, on ne peut pas dormir en enfer. Ouais. Tu n'as pas le droit au sommeil, en enfer. Bah, si tu regardes bien mon interface, j'ai une montre dans ma barre en bas, là, sur la droite. Qui m'indique la nuit ou le jour. Tu vois qu'elle est tout le temps folle quand je suis en enfer. C'est parce qu'il n'y a pas de distinction de jour-nuit dans cet univers. Donc, tu ne peux pas trouver de repos. Perso, je préfère le bleu, mais bon, on fera avec. J'ai oublié ce que j'ai dit pour que tu répondes ceci. Avec des leviers de la TNT, tu peux faire des bateaux explosifs. Oui, aussi. Histoire de bien faire péter un fond de cale. Oui, c'est pas mal. Aïe, aïe, aïe. On va tenter la théorie de Poupon de faire de l'or pour éloigner les vilains. Faut ! J'aurais pu mourir. Pas bien. Attendez. Ah merde, il me faut un établi. Attendez, attendez, attendez. Le établi, il est caché là-bas. Il est caché là-bas ! Non, il est où ? Je ne sais plus. Il essuie pas le dos. Là-bas, là-bas, là-bas. Je sais, c'est n'importe quoi. Vas-y, il y a même de l'or à porter, là. Alors, lingot d'or. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir un lingot d'or sur moi, ça va les faire fuir ? Nous verrons. Pas des rétros, chacun d'or. Oui, les chevilles. Ah oui, elles ont bien cool, les chevilles. Je ne m'étonne pas. J'ai les jouets au niveau du torse, là. Ce niveau-là, c'est violent. Est-ce que j'essaie de récolter l'or, là, sans me casser la figure ? Je ne vais pas gagner. Pas, 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 pas. Oh, je n'aurais pas la portée, là. J'ai choui feu. Je vais me casser la figure. Ah, 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 bien. Finalement, j'ai le bras long. Il faut récondir. Ah, cool. Bon. Ravouez-ce que je pourrais voir, sans me mettre en danger, une forteresse et récolter mes premiers bâtons de feu, là. Il est fou, lui. Il m'a fait peur, cet idiot. Merde. Merde, ça, c'est un méchant, là. Lui, il a ses deux oreilles, là, en face. Oh, merde. Oh, oui, d'accord. Il est vraiment en découdre. Nulle part, il y a une forteresse. Oh, là, 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 là. Est-ce que je tente de me promener vers là-bas ? Mais surtout pas que je perde mon point d'origine, parce qu'on peut se perdre dans les enfers. Et c'est pas cool du tout. Je me mets des torches pour dire... Putain, il faut pas tomber. Tu mets le pied à côté, t'es mort, quoi. Oh, là, 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 là. Les boules. Bon. De la dangereuse exploration des enfers. Je me fais un escalier de fortune. On essaye d'atteindre le niveau supérieur, là, où il y a pas de forme, ou euh... Il porte le chapeau, on vive la Bretagne. Ah, pour Mina, j'ai bonne chute, ouais. Merci, Poupon, à plus. Donc, je te refilerai l'adresse à l'occasion, dans la journée, là. On arrive ici, dans deux heures. Je t'envoie avec grand plaisir un message privé. Merci de te passer. Ouais, merci de te passer. À plus. Bon dimanche, Poupon. Poupon, vous pouvez retrouver... Normalement, ils diffusent le soir, en semaine. Généralement, je crois qu'ils prennent en temps, c'est à 21h, 22h. Pouser, tranquille, au calme. Ça fait du bien. Oh non. 21h, c'est trop tard pour moi. Je fais déjà dodo, moi. L'hôpital qui se fout de la charité. Merde. Je l'avais pas vu. Et je suis dans une... Une mauvaise posture. Voilà. Pardon. Oh. Ah. Qu'est-ce que c'est, ça ? J'y connais pas. J'y connais pas. Il faut que je me mette un repère, comme quoi... Comme quoi, comme quoi, je suis passé par là. Merde. Un ghast. Oh non, ça craint. Oh non, non, non. Pas le ghast. Alors. Ouais. Ouais. Je vérifie si c'est gentil ou méchant. C'est quoi, ça ? Une matière inconnue. On dirait une stalactite en... Je sais pas. Comme matière, on dirait... Presque de l'obsidienne, mais en crémeux. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Où sommes-nous ? Le ghast a l'air proche. Ça craint du boudin. Je sens que je vais me mettre dans la mouise. J'aime pas le chant du ghast du prost. Euh, prost. Proche. Alain. Prost, c'est... Un pilote de Formule 1, il mérite. De son prémont Alain. Ouais. Putain, la vache. Mais j'ai des boules, hein. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai des chocottes. Parce que je suis en danger. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle matière ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du quoi ? C'est du... Roche noire. Et ça, c'est quoi ? Ça s'appelle... Du basalte. Non. Faites sérieux, les gens. Ça, c'est du basalte. Ah oui. C'est du basalte. Eh bien. Et au plafond, c'est aussi du basalte. Ces bruits, les infernaux. On me hantait toute la nuit. Oh, la vache. Oh. Oh. J'ai l'impression d'être sur notre planète. On se brouillard de fou. Oh. Il n'y a plus de forteresse. Ou c'est moi, là ? Je flippe parce qu'il y a le magma. C'est dangereux ce que je fais. Il n'y a pas de forteresse à vue. J'ai une énorme vue dégagée. Il n'y a pas de forteresse. Comment je fais pour récupérer des bâtons de feu, moi ? Je ne vais jamais atteindre la technologie chimie, moi. C'est un biome, en fait. Le basalte. Oh, mon dieu. Ce qu'il y a de dire, c'est renversant. Où est le plafond ? Où est le sol ? Oh, c'est psychédélique. On dirait presque le niveau, vous savez, dans Tomb Raider 2. Le dernier, là, où il y a des statues volantes dans le vide. Ça fait trop peur. Oh là là. Vous vouliez votre dimanche après-midi frisson. Vous l'avez. Oh, les bulles. Là-bas, ce n'est pas une forteresse ? Il ne faut pas que je tombe. Punaise. Alors, il ne faut surtout pas qu'il y ait un ghast qui me crache à la tronche. Sinon, je suis mort. Mais dans quoi on est, là ? Oh, c'est mon compteur Gégère qui s'affole, le crépitement, là, ou quoi ? Vous êtes mort de radiation nucléaire. Oui. Ibi. Oh, oh, les vilains sont en bas. Là, ils sont en... Il y a au moins un commando de 3 à Gugus. Je n'ai pas intérêt à aller en bas. Merde. Mais je cauchemar de là. Les forteresses n'existent plus. Je ne sais pas si tu observes mon signal vidéo en ce moment en fan fan. Je ne sais pas si ce que je vis en ce moment t'inspire. Mais je trouve que c'est flippant. On va voir un petit peu, non ? C'est trop bizarre. Je te ferais croire que je n'avais pas du tout ça dans la version précédente. Pour moi, c'est tout nouveau. Après, comme je ne connais pas le Minecraft, je ne peux pas te dire que c'est normal, il ne faut pas en fait. Ouah, le piège mortel ! Oh là là ! La structure est presque tubulaire, si je puis dire. Et peut renfermer les poches de lave. Donc, c'est la mort ici. Oh là là ! Il y a très probablement un grand intérêt au basalte. Rien que le fait que ça propose de nouvelles textures. Moi, je veux bien faire des constructions dans le monde normal à partir de cette texture. Enfin, cette matière vienne dans les enfers. Mais le risque pour la récolter, c'est qu'il devrait y avoir un marché des matières premières. Et crois-moi que le basalte coûte très cher. Punaise ! Punaise ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Bon, je vais revenir sur mes pas. Je vais essayer de récolter un peu de roche noire. Qui est apparemment la fusion de la roche des enfers avec un peu de basalte. Bon, ça fait une variante sympa. Oh là là ! Oh là là ! On ne sait pas où aller. En haut, en bas, il y en a... Oh mon dieu ! Il y en a à tous les étages. Je prends ma hache en diamant en main parce que... Je venais de là-bas. Heureusement que j'ai mis une torche. J'aurais pu ne pas me souvenir d'où je venais. Oh mon dieu ! J'étais plus bas ou j'étais en haut ? Je commence à douter. Je pense que j'étais resté en haut. C'est au plus près ! Oh oui, ça va ma vache ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ayez les chocottes ! Ayez peur ! Ah oui, ma torche, elle est là-bas ! C'est ça. Je viens de là-bas. Oh oh ! C'est un vilain, lui. Ah oui, il bouge beaucoup. Il ne faut pas que j'aille par là-bas, moi. Sinon, j'ai droit à un comité d'accueil. Oh là là ! Ah, il y a un vilain en bas. Oh, cette structure ! Oh ! Oh ! Oh ! Hummm Hummm Magma cube magma Alors lui par contre je vais me le faire Parce qu'il va me donner des boules de magma Et c'est bon C'est bon Pour des recettes Des assemblages C'était de craft en anglais Ah ouais C'est la guerre Divisé pour mieux régner Vous connaissez ? Mais merde Alors Bah lui il était bien venu Parce que Ah pas tant que ça J'ai Entre guillemets 3 crèmes de magma Mais bon Ils sont terribles La grenier est là Ils vont flipper avec la Ouais Ouais Allez Je joue la sagesse C'est à dire que je rentre un coup Parce que je Si je devais mourir Ce serait bête que je perde C'est une marécolle C'est bien Est-ce que j'ai ramené ? Bah oui C'est pas qu'un c'est beau Oh Alors Ah bah j'en ai des expériences à faire Waouh Bon je vais garder le lingot symbolique D'or sur moi Et Et Le sagesse As-tu des nouvelles De ton cousin Le mage de Moscou con ou quoi ? Il fait toujours des termes diaboliques Ou il s'est un peu calmé là-dessus ? Oh là 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 Ça va me faire une belle jambe D'avoir un double diabolique Bah je sais pas d'ailleurs si tu Suis les oeuvres Moi ça fait longtemps que je l'ai pas regardé J'avouerais Mais de temps en temps j'aime bien Maxime Robinet Qui visait la rubrique sur Jouilo.com Le fond de l'affaire Dans ses créations artistiques Ces mini-scénètes cinématographiques Il s'était créé un double maléfique Ah il a beaucoup d'imagination Il est doué le garçon J'ai un peu de mal avec le streamer On va dire J'aime bien le chroniqueur Mais le streamer je n'aime pas Bah Une fois j'avais reçu Parce que je regardais Sans me manifester Son direct Twitch Et puis j'ai reçu un abonnement Un jour en cadeau Alors par politesse J'ai dit bonjour Je me suis manifesté Mais c'est vrai que J'ai envie de dire Son soucis C'est qu'il est entré dans un délire Très communautaire C'est à dire qu'à la longue Il a créé ses propres codes Avec ses fidèles Ce qui fait qu'il est devenu une commu fermée Quand t'arrives Tu te dis mais je suis dans une secte ou quoi Parce qu'ils sont tellement dans leur propre délire Que venant de l'extérieur Je crois que selon des colliers Tu peux plus adhérer C'est trop codifié en fait Leur délire dans le sens J'ai envie de dire Noble et beau du terme quoi Dans leur jeu Dans leur complicité Dans leur Voilà Dans leurs interactions Tu peux pas prendre le train en marche en fait Parce que c'est devenu trop J'ai envie de dire Ça va trop loin Oui surtout La relation bizarre Qu'il a avec Jex Son modérateur Qu'il ne le respecte pas Ou un truc comme ça Donc j'ai Ça m'a fait arrêter Et puis Et puis Il y a d'autres trucs que je n'aime pas trop dans sa montagne Les coulages français Comme une personne qui n'a connu Qui ne les a pas Il n'aime pas les jeux quand il dream Il n'aime pas David Cage Enfin voilà Il ne peut pas adhérer C'est comme ça Après c'est une question de goût Mais bonjour Dragon Sky Merci pour ton relais de chaîne Voilà j'espère que ça s'est bien passé Je ne sais pas sur quoi tu étais Mais je t'avoue que je ne sais pas sur quoi tu as diffusé Dragon Sky Bonjour et bienvenue à la communauté du Dragon Sky C'est pas le Karim qui le dit c'est moi Personnellement 57 Bienvenue Et merci Et c'est un relais de chaîne Merci J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont En tout cas Soyez les bienvenus Bienvenue En fin de même Bienvenue 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 C'est une des premières chaînes Twitch que j'avais regardé en plus Mais je ne suis pas resté très très long Mais je suis pas resté très très long Enfin bon Mais oui Mais Dragon Sky qui me dit qu'il était sur Racket Gladiator Playstation 2 Oui et comme c'est robiné il coule de source On a déjà fait cette blague mais on l'a refait On l'avait fait lors du live de Max Payne Parce qu'on avait parlé un peu des anecdotes J'aime bien Max Payne aussi Parce que la bouffe descend Je m'invite à y en bouffe et je retourne en enfer Je vais voir si je peux pas aller un petit peu plus loin sans me perdre Il me tient chaud la coiffe de Sultans C'est une horreur J'ai un tir de minutes pardon parce que j'ai vraiment le crâne moite Je suis là D'ailleurs ce dernier avait fait un speedrun de Max Payne Ah ouais C'est marrant Je me suis comparé un peu à lui C'est rigolo mais bon Mais euh Il explique à un moment son départ de JDC La relation qu'il a eue Ouais C'est un peu dégâle C'est ce qu'ils lui ont trouvé D'ailleurs c'est de là que venait ma blague bit en bois PIP De son live C'est pas quand il s'est démerdé au mieux d'entendre Dis-le que c'est Boris Daim qui t'envoie L'huile est con qui t'envoie Aïe Aïe M'a tué Un saga Bob Morlock il m'a dit Quincelle il est tellement fort dans le tableau mystère Que ça devrait se renommer quincelle mystère Il fait une belle jambe tiens Une série Il n'y a que lui Tu peux jouer à ce jeu Ah oui Tu es bienvenu dans le Grand Sky Oui oui Alors c'est sur mon serveur Là pour le coup c'est pas funfan Je ne sais plus Il y a un week-end ou deux On avait fait le dernier Minecraft Quand on était sur son serveur Là c'est chez moi Mais bien sûr tu es bienvenu dans le Grand Sky Viens donc Attendez j'en remets ma coiffe Je joue le jeu Allez moi c'est reparti pour les enfers Je vais essayer d'explorer un peu plus Et puis hop Ouais dans une de milliers Le jeu est du tableau mystère Alors Sachant que Ah il y a peut-être une partie euh Qu'est-ce que je fais ? Je fais un couvoir là Tout droit ou j'essaye de monter ? Dans tous les cas par contre il faut que je fasse gaffe Je risque de me prendre des larges dans la tronche Bonsoir Dragon Sky Bonsoir Bonsoir Dragon Sky Ça va bien digéré ? Ah 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 Je taquine par rapport à tout sous-cabre de la lumière Oui Oui tout à fait C'est bien Oh la la Rien que les profiteront Tu m'as mis moi à la bouche Punaise Qu'est-ce que ça présentait bien ? C'est vrai que c'est des oeuvres d'art à ce moment là Une représentation T'as bien fait prendre une photo C'est beau je crois Oui j'ai eu le temps de prendre un photo C'est sûr ça fait ça faisait saliver Ah ouais Non mais franchement on est bien juste pour le garder Franchement grâce au projet RC Peut-être que je vous ferai la version de 1.93 Ça tient plus 93 Mais le portage de la PlayStation 1 Parce qu'il vaut le coup Ah ouais ? Il y a quelques différences subtiles Mais ça vaut le coup quand même des profils C'est le Et je le dis personnellement Puisque sur YouTube J'aurais pas les moyens de tous les regarder Et regarder tous les portages de 1.93 Alors on va prendre le truc d'époque On va pas prendre ce qui est moderne Mais c'est-à-dire Vraiment le PC La 32X La 3DO La Jaguar La Playstation La Saturn La Super Nintendo La version 64 Et un peu à part J'affirme personnellement Que le meilleur portage de la version PC C'est la version PlayStation 1 Mais vraiment Et euh J'aimerais la faire parce qu'elle a vraiment Les subtilités de graphisme Un son différent Je vais pas dire que c'est un autre jeu Il ne faut pas exagérer Mais ça pourrait être un Doom 1.2 quoi Après nous il y a des différences un peu Alors pas sur le gameplay Mais sur les groupes Ca vaut le coup Alors La version 64 Et je ne la considère pas comme un portage du premier Doom C'est quasiment un autre jeu Ca n'a plus rien à voir avec le Doom 2.8 A part quelques similitudes sur le gameplay Mais sinon en terme de graphisme et tout Je la considère pas comme un très portage Et là Et une des plus rapées C'est la version Saturne Un cake out Un cake out En terme de graphisme De vitesse C'est la seule version où euh En fait c'est la faute à John Carmack La société, je crois, Williams, qui a fait le portage, en fait, a trouvé une technique pour garder le jeu fluide, mais qui rendait le jeu un peu moins joli. Et John Carmack, il a dit, non, je veux que le jeu reste aussi beau que d'origine, mais au détriment de la vitesse du jeu qui a été ratée, pleine de détails rapides. C'est même, je veux dire, la version 32X, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est-à-dire que c'est la Saturn, non, pardon, la Megadrive, excusez-moi, qui est chez... C'est-à-dire qu'à la base, la Megadrive fait une console 16 bits, comme on le voit, et ils ont rajouté un pack de puissance, comme c'était l'équivalent, d'ailleurs, sur la SuperNet, sur la Net, qui permet à la console de passer à une 32X, aller redécider, et tout ça. Et donc, la version 32X est plus fluide et plus jolie que la version Saturn, qui, elle, pourtant, est une console 32 bits pure, la Saturn. C'est incroyable. Tellement, ils ont raté le portage. D'ailleurs, à la base, la version Saturn, ça devait être juste une version améliorée du 32X, mais elle a été ratée. Nul. C'est comme quoi, ouais. Ouais, bah, ils ont raté le portage. Et donc, la version PlayStation a vraiment un très beau, les versions 3DO et... Ça s'appelle... 3DO et Jaguar sont vraiment limitées avec leur 2.5.2. Je ne sais pas Bastos, mais c'est la vérité. Il y a des colonnes que tu n'as pas, plein de trucs... Les reliefs qui n'existent pas, enfin... Hum, intéressant. Mais, en fait, un jour, j'aimerais bien vous faire la version PlayStation. Hum, vous mentiez. Vous pourrez que c'est beaucoup plus beau, hein. Vous pourrez pas finir, je vois pas la visée là, mais... Oh, oh, oh. Je ne suis pas sûr, mais... Merde, c'est un méchant, il a deux oreilles. Pareil, si vous, la version 64 de Duplicate 3D est très différente aussi, d'ailleurs. Oui. Je crois que je reviendrai, je crois, je crois qu'il y a une différence entre la version PlayStation et la version PlayStation. Je vais être obligé d'aller au contact. Je vais la voir, d'ailleurs. Je vais la voir en bataille. Je serais pas étonné qu'elle soit chère. Peut-être que tu l'as même pas relevé, je vais me faire une fun-fan. Toi, tu as fait quoi ? J'ai dit que j'allais au contact de l'ennemi qui allait avoir une bataille et fontaine. Ah. Comment ça a été... Oh, putain ! Il m'a fait peur, pourquoi il m'attaque, lui ? La vache, la variation de prix pour la version Doom de la PS1, ça va de 20€ à 100€. Pardon ? Je suis en train de voir les prix pour acheter Doom de la PS1 sur PlayStation. la variation de prix va de 17€ moins cher au plus cher à 100€. Vraiment la même version, quoi. Ouais, ouais. C'est les prix des vendeurs. Bon, moi, je prendrais une des moins chères. Ouais, ouais. Et je préviens d'avance, hein. Quand je vous ferai du KEN 3D, celui qui me dit que je suis nul, c'est qu'il n'a pas essayé de jouer à la version PS1. C'est pas que je vais être nul dans ce jeu, c'est juste que le mappage des touches est tellement différent par rapport à des jeux modernes que tu perds tes repères et qu'il faut créer de nouveaux repères. Donc au début, je vais être nul. C'est normal. Non, parce que quand tu joues à un jeu PlayStation et que tu ne peux pas utiliser les gâchettes pour tirer, pour sauter et compagnie, ben, tu deviens nul. C'est tout. Mais bon, oui, ça n'aide pas, c'est sûr. Ben, ouais. Oui, ben, c'est sûr. À chaque version du même jeu, il y a toujours des choses différentes. Mais j'aimerais vraiment faire la version PS1. Et même un jour, j'aimerais étendre mon poulet RC. Non, parce que j'aimerais un jour faire des jeux 64 et des jeux Saturn. Oui, c'est sympa. Je vais voir si c'est possible. Possible, après, il faut trouver si c'est vraiment possible, voilà. Si c'est possible de trouver le matériel correspondant. Oh, il y a des personnes, ils arrivent pas à faire la pente au sol. Il n'y a pas de limite, du monde, que tu trouves le matériel que tu peux adapter. Pourquoi pas même aller encore plus loin. Je ne sais pas, faire la Mega Drive, voir la Master System. Oh, ben, on peut l'éteindre, le rétro. Bien sûr. Non, il me paraît que la... Ok, merci. Je suis dans la mouise. Merci. Ben, c'est un accident. Je ne me suis pas rendu compte que je le regardais dans les yeux. Je suis mort et je suis dans la mouise. Merci, Bastos. Merci, Femfan, pour la copie du lien. Je suis dans la mouise. Donc, j'essaie de récupérer mon épée, il va me tomber dessus, l'autre. Je suis dans la mouise. Il faut que je me fasse du matos pour ne pas passer. Merdeux. Ah oui, je ne me souviens même plus de mes propres règles. J'avoue. Mais merci, c'est cool. J'ai trouvé ce qu'il fallait, Femfan. Je t'ai envoyé un MP. Pour la 64. Oh là là, toi, tu connais tout. T'as fait un vrai rétro-gamer. Parce que non seulement si t'apparaît, tu peux faire de la 64. Je vois bien aux images, tu peux faire de la 64. Tu peux faire aussi de la Super NES. De la Gamecube. Également. Avec ce que je t'ai présenté comme produit. Oh, si un jour vous voulez streamer des vieilles consoles, demandez à Dragon Sky. C'est le Macariver du rétro-gaming. Après, c'est pas pour tout de suite. Parce qu'il faudrait aussi que j'achète une 64, une Saturne. Non, surtout les anciennes consoles rétro, ils sont de plus en plus rares à trouver. Et c'est aussi à des prix exorbitants, des fois. Oh là là, le machin, ton convertisseur d'adaptateur, il fait Gamecube, 64, NES. Et Super NES, avec. Pourquoi la Gamecube de noir, elle a une particularité par rapport aux autres ? Ah non, c'est juste un modèle d'exemple qu'ils ont, simplement. Il va de la NES jusqu'à la Gamecube. C'est énorme ! Bah oui. Waouh. Là, tu peux faire toutes les générations de Casino. Après, j'en trouverai d'autres. Mais ouais, ouais, c'est très intéressant. Mais après, chez Nintendo, moi, je me limiterai à la 64. J'avoue que je ne suis pas, les autres consoles ne sont pas trop rêvés, quoi, la NES, Super NES. Surtout quand je vois le Mario Kart de la Super NES. C'est, il est surprenant et à la fois, il me donne pas envie. Il est surprenant parce que quand tu vois comment est le jeu, t'as l'impression, justement, que c'est un Mario Kart qui aurait été mis sur la Nintendo DS avec ses deux écrans. Mais d'autre côté, ça peut paraître une petite utilisé. Par contre, la version 64 qui est en 3D, là, ça fait avec les autres consoles. Il y a plein de bouches sur la 64. Il y a plein de Mario Kart qui ne voit pas, mais c'est des jeux rares, tout verts. Tu penses à Perfect Dark et Golden Knight ? Je vais voir si j'ai le même sur moi, aussi. Oui, je peux éviter le jeu que tu m'as donné parce que je ne suis pas chez eux. Oui, t'es pas sur la boutique en question. T'es sur l'autre boutique. Non, je ne suis pas chez Amazon. Oh là là, le site va être viré. T'es chez Rakuten. Voilà, moi, tu fais le coup. Mais après, il faut créer un coup. Oui, après, c'est pareil. De toute façon, ils ont quasiment les mêmes produits. Entre e-commerce, ils partagent les produits. Adaptateur 4K HD MU. Ouais, t'as même ça pour la PS3. Oh, c'est dingue. Le adaptateur HD MU pour la PS4. Ah ben oui, la PS4, c'est vrai que je le connais. Mais c'est pas cette année que j'achèterai des consoles rétro. Donc, je pense que ce sera cette année prochaine, dans deux, trois ans. Il n'y a pas de urgence là-dessus. Il faut y aller doucement avec le rétro. Déjà, on va jusqu'à la PS1 pour voir les réactions. Il y a certains qui nous passent en remontre. Oh là, je vois bien, je sais le stage que ces émis se divisent. Lol, il y a un gars, qu'est-ce qu'il essaye d'arnaquer ? Enfin, je ne sais pas qu'il arnaque, mais il est bête. Il marque dans son annonce, câble Péritel M64. Mais le câble Péritel, ça marche pour la PS2, ça marche pour la Saturn, ça marche pour toutes les consoles avant la PS3, 360. Non, même pour les PS3, 360, ça marche. Même si ce n'est pas adapté. Ça marche pour énormément de consoles. Je ne sais pas pourquoi, sur son annonce, il précise 64 mai. Je vais avoir du mal à faire mon exploration. Bonsoir, Elsa, bonsoir. J'en profite le temps que le crépuscus se pose pour nettoyer mes cartes luminelles. Je vois que depuis le long de la journée, là, je les ai bien encrassés. Et ça commence à me trouver la vue, berk. Bon, je me suis remis de me déculotter dans les enfers par l'Underman. Mais on peut le dire, les enfers, c'est chaud. Merde, je suis bête. Je vais reprendre mon équipement meilleur. D'ailleurs, attendez, je vais fusionner les pièces. Euh... Allez, les équipes, tu me dirais, ça va. Ma bonne pantalon, je te fais, j'ai mis ton amour. Avec les... Krol, c'est taille. Il y a plus... Le paston. Je vais regarder. Allez, je vais... j'ai pu assis d'une boîte là il faut que je remue les caisses parce que j'extraite plus en plus de matières des enfers oui c'est un peu content du bois noir pour faire du bois de chenanda classique que je vais donc directement prendre à la source je vais traiter mon bois fraîchement coupé pour en faire des bouées des coquettes bon j'ai fait un tri plus tard j'avoue c'est en bazar je peux garder quand même ça c'est en cas de coulure sauf que je garde la longue vue est indispensable c'est bien comme ça ah tiens j'y repense funfam il faudra que je te fasse une capture d'écran de ma partie de ce matin j'ai joué à Project Snowblind et c'est le jeu qui développait par Adios qui aurait dû être Deus Ex 3 et ben à un moment j'ai une augmentation en tant que super soldat c'est littéralement la modélisation 3D des prismes de compétences tu verras c'est flagrant ça va te sauter aux yeux on peut pas le nier c'est pas possible on voit bien qu'à la base ça aurait dû être un Deus Ex c'est certain c'est que quand tu vas voir à mon avis je vais même en faire un clip parce que c'est c'est client de vérité quoi c'est vraiment un prisme de capacité je ne sais pas trop dans quel cadre je fais rentrer ce style de jeu est-ce que je le fais rentrer dans les fps rétro ou dans les fps de live commenter je pense plutôt là comment ce serait de faire les systèmes chocs un jour et bien figure pas que je les ai aussi et je les ai pas fait surtout j'ai le 1 et le 2 de système choc ouais pareil moi j'ai en plus j'ai le 1 mais c'est la version remaster c'est pas l'original sur GOG c'est vrai que je les essaye mais ça me parait d'être un gameplay très difficile c'est très daté mais quand tu vois le 2 surtout qui est très propre du premier double sexe tu vois que il y a complètement la patte de Warren Spector et que c'est du Warren Spector la joie de se promener dans les enfers en ces océans et ces fleuves de lave j'ai à dire de like donc j'espère un jour les faire mais je pense que c'est le genre de jeu où il faut des guides parce qu'il a l'air très compliqué très basse très oui bah comme un des sexe en fait ouais mais encore des ou sexe je peux à peu près m'en sortir tu vois alors que là ça a l'air plus compliqué qu'un des ou sexe un petit peu là la différence entre des ou sexe c'est que des ou sexe tu vois c'est des niveaux qui se suivent en général quand tu finis par terminer vraiment un niveau tu n'y reviens plus là dans les systèmes chocs tu es dans une station spatiale mais il n'y a pas de niveau vraiment c'est tout dans un seul niveau donc si tu as oublié un objet machin pour ouvrir la porte tu peux des fois refaire trois quatre trucs en arrière tu vois donc ça peut être rap un jeu de ce type et en plus le premier a eu la chance d'avoir une ds de mauvaise qualité ce qui n'est pas le cas du 2 ok tu m'apprends d'ailleurs ils ont sorti il n'y a pas longtemps un remake du premier système choc c'est pas un humain hi 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 je vais me faire amener le groupe baron ou autre sauf qu'il peut pardon il y avait un ghast j'ai eu les chocottes il est où le vilain ? oh mon dieu il est là-bas ou mi-moi mais pourquoi il y a des archers squelettes dans les enfers je savais pas qu'ils étaient là les noirs d'accord mais pas les blancs les grands élancés la couleur carbone charbon mais pas les les blancs comme la neige oh la la les enfers c'est plus ce que c'était c'est quoi ça ? c'est un ossement de chokignaki le gars ? je le connais pas ce pokémon c'est où le rituel chakoué ? doudadadadou what the fuck ? mais c'est quoi ce délire ? ça doit être un bug de génération de cartes les os là si c'est si c'en est sont en lévitation dans le vide je ne comprends plus rien oh merde non non oublie-moi oublie-moi le ghast tu ne m'as pas vu je n'existe pas tu ne tires pas sur moi non 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 aïe 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 ouch oh les enfers je ne suis pas prêt de revenir oh la 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 les chôpottes ou alors il faut que je définisse un protocole je vais mourir sauf qui peut je venais de je ne sais plus d'ailleurs à de là bas je crois que le pire est passé à piller les forêts aussi qu'à faire maintenant l'enfer mais c'est complètement dingue j'ai toujours pas trouvé de forteresse avec des bâtons de feu moi je suis revenu pour des bâtons de feu bon et dans cinq minutes ont fait le tableau mystère et j'embrerai l'antenne à la même bastos c'est pas qu'ils m'aiment à capé de l'étoile à mon dieu je ne sais pas bien une petite cavité pour passer. Mais si j'ai de la lave dans le truc, je suis mort. J'aimerais bien voir ce qu'il y a au bout, sans coltiner, les dangers de la forêt. S'il y a moyen, évidemment. Oh, merde, oh, merde, je n'ai plus de pioche. Là, là, j'avance beaucoup moins vite, là. Bon, tant pis, ce sera pour une autre fois. Ah oui, attends, j'ai vachement creusé, là. Ça fait une belle distance. Oh, là, là. Bon, ben, les enfers... sont les enfers. Ah ! Ah ! Il m'est tombé dessus, il va me buter. Vite, cours ! On dirait Denis Brognard avec ses... Ah ! Ah ! M'en parle quoi. Oh, là, là, courage, fuyons. Oh, merde. Pourquoi il m'a foutu, là, lui ? Ah, bah. C'est pas du tout mon point de départ. Oh, merde. Ça y est, je me fais cueillir en pleine nuit. La mouise continue. 1 km de tapis, ça use, ça use. La nuit est belle, mortelle, mais la nuit est belle. Combat ? Oui. Mortelle, chou. Oui, 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 oui. Je vais pas la relever parce que je voudrais pas être victime d'une fatality, tu vois. Ah ! Ça pourrait m'arriver. Attends, t'as vu ce qui traîne dehors, là ? Ah ! Non ! Le gang des creepers. Non ! Je veux... Non ! Les bébés zombies momifiés, maintenant. Mais c'est horrible. C'est une nuit de cauchemar, va des rétro satanases, barrez-vous, je veux pas vous voir. N'essayez même pas de me croquer le cul, je veux pas savoir. Je veux pas mourir, parce que... Vite, pourvu que la porte souffre du premier coup. Bouton, bouton. Non ! Ah, ils arrivent. Vite, vous me dévouerez tout cru. Oh, c'est cauchemar. Oh, ça est sauf. Devenue du bout de l'enfer. Tableau mystère. La partie s'arrête là pour aujourd'hui. Ah, j'en peux plus. Oh ! Oh ! Ah oui, tableau mystère. Tableau mystère. Tableau mystère. Que voici ? Ah, je vais devoir faire le point sur ce que vous m'avez proposé. Alors, attendez, je me déconnecte du jeu parce qu'il me bouffe trop de ressources. Et il faut que je regarde dans mon navigateur les réponses que vous m'avez soumises. Ah, tiens, c'est l'occasion pour moi de retirer ma coiffe de... Profitez-en, il n'y a pas de Twinsen. C'est pas faux. Oui, tiens, c'est bizarre. Alors que je lui avais en plus spécifié ce matin que j'en prendrais le tableau mystère à 17h45. Il a sûrement dû avoir un empêchement. Ou alors, si on s'est endormi, il fait dodo. Ouais, lui aussi. De faire... De dormir en fin d'après-midi, monsieur Toulibou. Non, bon, allez, j'arrête. Il est des nôtres, il est en PLS. Ah oui, comme les autres. Bonne bastos qui reste pour le tableau mystère et qui lance juste après. Oui, ben, il n'y a pas de souci. Moi, ça me laissera le temps, peinard, de faire mes salutations juste après. Alors, attendez, mon navigateur se relance. Ma liste, elle est où ? Alors, attendez, on avait joué quand au tableau mystère ce matin ou non, hier ? Attendez, il faut que je reprenne la date du 5. Ah oui. Je sais, je suis en vocal. Dis-moi. Quand hier, je t'ai proposé System Shock 1 et 2, t'as dit que c'est du troll parce que tu l'avais fait précédemment. Sache que très souvent, moi, au moment où tu lances son tableau mystère, je suis en train de préparer une stream. Donc, je n'ai pas les réponses du précédent tableau mystère. Donc, ce n'était pas du troll. Des fois, c'est vrai que je troll, mais quand je troll, je fais du vrai troll. Moi, j'ai cru, tu vois. Ah non. Quand je te mettais Wilkinson Simulator avec Monica, oui, là, c'est du troll. Tu les dis, t'as beau. C'est sûr. Alors, attendez. Parce que je ne sais pas où j'en suis. Ah, voilà. J'ai eu des réponses à partir de 21h30 hier. Donc, j'étais déjà en train de faire le commentaire chez toi. Donc, point d'exclamation TM, suivi de votre réponse. Si vous pensez avoir le nom d'un jeu qui n'est pas encore déclaré comme étant déjà trouvé, c'est le cas en haut à gauche pour Worms. Ah, merde, mais j'ai fermé mon tableur en plus. Ah, il faut que je le re-ouvre. Ah, minute papillon. Parce que même moi de tête, je ne connais pas la réponse. Je vous l'avoue. J'ai eu, d'entre-temps, des propositions de Bob Morlock, de Twinsen, et c'est tout. Tiens, je croyais que d'autres avaient joué, mais non. C'était le tableau numéro 41. Et je désespère d'avoir en clair les données de mon tableur à l'écran. Puisque là, j'ai fiches blanches. Ah, ça, il est bon. Alors, qui m'a dit quoi ? Twinsen m'a dit... Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Il faudra que je vérifie en antenne parce que je me méfie des noms en double. Twinsen a fait deux autres réponses qui est bonnes. Ouais, et l'autre qui n'est pas bonne. Il a trouvé Atomic Bomberman. Alors, Atomic Bomberman, ça correspond à quoi ? Je ne le sais même pas moi-même. Attendez, je vais vérifier dans la compo de Métabo Mystère. Dans le 41. Atomic Bomberman. Oui, c'est des jeux à cases. Oui, la petite bombe. Oui, c'est ça. Oui, oui, j'aurais pu deviner en fait par déduction. Bref. Déjà trouvé en haut. L'Atomic Bomberman. Alors, il va falloir que je note et que je ne 500 points. Encore ! Oh, terrible ! Twinsen, tueur de tableau. Blah, 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 blah. Alors, tac, Twinsen, tueur de tableau. Je tueur de tableau. Je tueur de tableau. 500 points. Pourquoi ? Ah, mais je n'ai pas pu y aller où il fallait. D'accord. Tac, Twinsen, 500. Voilà. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, il y a trois jeux qui ont été trouvés. Ah, il y a Bogle qui a été trouvé de partie d'une scène en fait. Mais pourquoi je ne l'ai pas noté ? Attendez, Bogle, c'est... Ça correspond à quoi ? Ah ben, c'est les lettres. C'est le coup des lettres. Eh oui, Bogle a été trouvé. Voilà. Ben, il reste deux jeux. Puisque trois sur cinq ont été trouvés. J'attends encore les chars d'assaut en haut à droite à trouver. Et le superbe tableau, là, le truc graphique qui est magnifique, qui prend les deux tiers de l'écran. C'est un jeu vidéo. Il est magnifique graphiquement. Et si vous galérez dans la semaine, vous ne le trouvez pas, samedi, promis, je vous donne des indices. C'est bien. Ça va me permettre d'économiser au moins quelques tableaux mystères, là. Je vais pouvoir souffler un peu parce que vous êtes redoutable. Bon, ben, j'attends la notification de... Comme quoi Bombastos prend son antenne. Voilà. Pour le Pokémon Netrepellatus. Ah, ah, tente ta chance, Bombastos. Oh, il y a peut-être du bon dans ce que tu as répondu. Vas-y, moi, que je vérifie. Ah, non. C'est pas une bonne réponse. Désolé. C'est pas ça. Alors, tableau mystère qui est disponible dans mon Discord, dans la branche dédiée. Vous pouvez l'admirer et rechercher tout au bout de la semaine, H24. Vous connectez à mon chat pour déposer votre réponse dans la liste, que je vérifierai samedi prochain. Oui, merci pour le relais de chaîne, Dragon Sky et CSDR, qui me le rappelle. Merci à lui. Merci pour le relais de chaîne, Dragon Sky. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Voilà, on a passé un dimanche peinard. Tranquille, pépouse. Faut pas que j'oublie d'envoyer les codes d'accès au serveur d'un craft à Poupon. Je serai ravi qu'il me rejoigne. Merci, Cobra aussi, qui est venu me faire un coucou surprise de se retrouver en direct sur Twitch, en passant sur le Discord. Merci d'avoir été là, Cobra. À très vite. Voilà. Après, je ne sais plus de tête. Je crois qu'il n'y a pas eu de vêtements particuliers. Ah, 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 Dragon Sky qui fait une proposition. Est-elle bonne ? Merci, Dragon Sky, pour le raid et une soirée. Ah, mais c'est pour un vécomment vocal. Merci, merci. Non, mais parfois, si. Merci à lui. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Dommage, Dragon Sky, bien tenté. Oui, tu chercheras le jeu de chars d'assaut après. Ouais. Ah, vous avez toute la semaine. Vous n'en faites pas. Je referai le point sur ce tableau samedi prochain. Vers 20h45, je pense, normalement, puisque le samedi, en gros, je fais 9h, 21h. Sauf incident, mais de tête, je ne sais plus. De façon, cas échéant, je vous tiendrai au courant samedi. Vous me prenez en cours de route. Vous me posez la question. Et je vous répondrai si j'ai changé l'horaire ou pas. Et je pense qu'on fera le point en 20h45 samedi prochain. La relaxation. Le plaisir d'être un dimanche après-midi. Dire qu'il faut prendre le boulot demain, Sniff. Courage à tous ceux qui vont bosser dès demain. Ah, il faut bien gagner. Ça coûte, comme on dit. Ah, Bambastos qui lance son direct. Donc, moi, je vais pouvoir programmer le relais de chaîne. Voilà, tout tranquillou. Pouc ! Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée à toutes et tous. C'était cool, c'était bien. Merci à vous d'avoir été là. Avec la déclaration finale de cette semaine, je sors dans la rue quasiment à poil. En plus, tu déclare ça en hiver, un mois de février. Bravo, c'est du propre. Voilà ! Aïe, aïe, c'était à l'occasion de Project Zomboid. On fera au moins une bonne session de 4-6 heures de jeu, au moins une fois, je pense, ce mois courant de février. Parce que le jeu le mérite, et il ne faut pas que je perde la main. La nouvelle version est balèze. Il faudra le reprendre, parce que le fait qu'il y a marqué mon pseudo en dessous, on pourrait croire que c'est une de mes citations, puisqu'il n'y a rien qui précise que c'est des citations. Il faudra revoir le truc. Ce n'est pas très clair. Je ne sais plus si c'est celui qui l'a... Je le reverrai. Je suis d'accord, je le reverrai. Il va y mettre simplement celui qui a créé la citation, mais bon, vu qu'il y a pas mal, il a dit. Bonne soirée, tout le monde, comme dit SDR. Merci, merci, bisous tout plein. Oui, ça s'est dit, ça. Mais on va voir ça. Bon, bah, ça va être parti pour du Pokémon de chez Bombastos. Voyez, voilà. Des bijoux ! Prenez soin de vous. Merci, bisous, bisous, bisous.